et salut à tous c'est Wix on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de civilisation 6 gathering storm aujourd'hui on va faire une petite partie en solo avec des IA pour vous présenter en fait comment se développer quand vous jouez une civilisation maritime que vous avez beaucoup de villes maritimes c'est quand même quelque chose qui se dit qui est différent que quand vous jouez ce par exemple sur une plongée vous allez faire beaucoup de villes dans les terres jouer un empire qui a beaucoup de villes sur la cause ça joue différemment et pas mal de petites astuces aujourd'hui qu'on va qu'on va exposer parce que c'est un gameplay différent et c'est les mers c'est très important d'avoir le bon timing pour tuer vos adversaires donc du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va jouer du coup avec des bottes en immortel sur une map continent et îles grande âge du monde nouveau pour un peu plus de collines c'est les paramètres qui sont joués en multijoueur donc on reste là dessus intensity of the game 4 histoire de si jamais il y a des événements que je vous explique également comment les gérer par exemple des tornades ou des volcans et au niveau du nombre d'IA on en a mis 10 enfin une partie à 10 du coup donc 9 IA plus nous et immortel alors immortel non on va être immortel on va être prince on va être prince ça nous permettra en fait juste de nous développer donc ce qui est important c'est surtout de voir à quel tour on arrive à avoir telle flotte quel tour on va par exemple avoir nos chiens de mer nos frégates nos caravel à quel tour on est capable de du coup tuer des villes donc du coup on va on va partir là dessus alors allez pour le coup on va mettre un peu plus haut que prince on va pouvoir mettre empereur tranquillement le but c'est juste qu'on ne se fasse pas embêté pendant la phase de développement qu'on puisse au moins développer tranquillement 30 ou 40 tours sans avoir à produire masse armée d'accord là l'important c'est vraiment se concentrer sur le développement empereur ça ils feront quelques unités seront un peu plus chiant à tuer mais mais au moins on se prendra pas genre un forward settle par exemple d'un d'un body 20 qui commence avec trois côlons qui ont fait qu'on a plus de place directe donc on va partir sur ces paramètres là on va lancer la game alors j'ai parlé rapidement de l'angleterre et les honneurs donc elle a les mêmes bonus que la france et le nord c'est à dire des bonus sur les sur les places du théâtre qui se construisent plus vite enfin les bâtiments de la place du théâtre qui se construisent plus vite ils ont également les ports de l'angleterre donc la royal navy sont des ports qui coûtent deux fois moins cher et qui donne une unité maritime de l'air en cours donc si jamais vous êtes rendu par exemple au caravel c'est bien d'attendre d'avoir les caravels avant de finir le port comme ça quand vous finissez par exemple le port vous allez avoir une caravel gratuite donc c'est quand même des sous d'économiser donc une petite stratégie là dessus avec avec l'angleterre est également les chiens de mer qui sont des corsaires un peu spéciaux qui sont un peu plus fort que les corsaires et les corsaires ça permet en plus de piller les côtes ça permet également de récupérer les unités adverses avec peu d'hp mais ça vous fait quand même unité en plus à récupérer donc les chiens de mer qui sont une très bonne unité l'avantage des chiens de mer c'est que c'est une unité à distance un peu comme les frégates donc c'est bien pour les pour attaquer les murs notamment mais c'est bien pour prendre les trades aussi parce que vous en fait prenez pas de dégâts quand vous attaquez à distance et dans la mer c'est assez important et du coup ça permet de récupérer également des unités facilement et en fait les chiens de mer n'ont pas besoin de salpêtres à la différence par exemple des frégates donc avoir unité à distance qui coûte pas de ressources stratégiques c'est quand même très intéressant en sachant que les frégates en fait vous êtes obligés de faire un petit détour vers 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 justement la tech qui donne les salpêtres qui se trouvent en bas de l'arbre alors que les frégates sont en haut alors en teamer quand je vous en teamer on peut vous passer en salpêt s'il ya quelqu'un dans votre team qui est passé sur le bas de l'arbre mais en solo en fait ça fait que bah vous pouvez aller continuer en haut en fait et pas forcément tech les frégates alors du coup vu qu'on est parti sur le patch vu qu'on joue avec la nouvelle version qui est sorti en mai de la grande comblée des mails et des modifications qui ont été faits d'ailleurs sur les caravels j'en parlais rapidement donc les caravels qui sont à 55 de puissance avant ils étaient à 50 si je dis pas de bêtises du coup ils ont été boostés et pareil au niveau des des cuirassés à vapeur ils sont passés à 70 au lieu de 65 si je dis pas de bêtises donc un petit up de plus 5 au niveau des unités corps à corps alors que du coup au niveau des frégates on a une puissance de 55 mais sa distance voilà alors on va commencer pour parler du début donc là on a un peu de chance on a un bon départ pourquoi on a mon départ on est à côté de l'eau ont déjà c'est pas mal on a une rivière donc ça nous fait l'habitation maximum il faut savoir que un des désavantages de de spawn en costal c'est que vous avez moins d'habitation en fait au lieu au lieu de partir à 5 d'habitation vous allez partir à deux d'habitation trois d'habitation pardon c'est à dire dès que vous êtes level 2 en fait quand vous avez une ville costale ce n'est pas fait d'aménagement qui vous donne des habitations ou fait un grenier vous allez être directement en en croissance ralenti donc là on a de la chance d'avoir une une capitale costale et qui a également une rivière au niveau des cases à exploiter c'est plutôt pas mal on a de deux on a également riz du sucre on a déjà deux ressources de luxe donc c'est assez sympa si on appuie sur le filtre 2 on voit qu'on est au milieu de deux continents et un continent qui est bleu c'est à dire que sur cette seconde il va y avoir quatre sources de luxe qui ne sont pas sur le continent violet donc le violet l'asie sur l'asie il y aura au moins le sucre et la soie est là du coup on pourra voir ce cas facilement je pense 8 ressources de luxe en sachant que les ressources de la mer s'il ya du perles de la baleine des tortues ça ne va pas compter ou de l'ambre ça ne va pas compter comme les ressources les ressources présentes sur le continent donc ça c'est assez intéressant donc la première action qu'on va faire avant de bouger notre capitale ça va être de bouger notre guerrier ça nous permet d'avoir un peu plus de vision pour savoir où est-ce qu'on se place donc là on voit d'autres bonnes cases des 2 2 donc des collines c'est toujours mieux que du terrain plat on peut faire une mine une mine ça a plus de valeur qu'une ferme dans le jeu du coup on va se mettre on va se positionner sur le riz en se position sur le riz en fait on va commencer avec une comment dire une ville qui aura 3 2 3 de population on va enlever le marais le marais rapporte 1 2 1 2 de production en plus à la case le riz normalement c'est 3 quand il est tout seul le marais rajoute un point de 1 de nourriture mais quand on va se mettre la ville dessus ça va enlever le marais du coup on va plus qu'avoir trois de nourriture et on va garder le surplus par rapport à une 2 1 donc la ville va commencer en 3 alors c'est également mieux d'aller sur le riz parce qu'on va pouvoir également exposer directement la soie la soie qui donne de la culture donc c'est une 2 2 1 et avoir plus de culture en début de partie ça permet de débloquer plus rapidement le premier dogme parce qu'on a plus de culture au lieu d'avoir 1,3 de culture partout on va avoir 2,3 donc on va rattraper le tour en se déplaçant on va rattraper les autres et leur passer devant et du coup ça nous permet de récupérer plus rapidement nos dogmes dont la carte culte impériale qui nous permet d'avoir plus 1 2 fois et plus 1 2 fois c'est très important parce que ça permet de choisir son point de nourriture en premier si les autres n'ont pas de bonus on pouvait récupérer de la fois également grâce à une relique ou à un fur smith avec une cité d'état religieuse mais là en tout cas normalement le panthéon devrait l'avoir dans les tours 14 15 à peu près du coup on va se placer du coup plutôt sur le riz et on va passer notre tour alors j'essayais de vraiment expliquer tout ce que je fais au maximum parce qu'il ya beaucoup d'informations et si jamais vous êtes débutant vous aimez plus jouer la mer que la terre j'essayais de vraiment de tout vous expliquer là dessus donc là du coup on fait un satel vous pouvez également appuyer sur la touche b pour faire un settle là je vais faire attaque si vous appuyez sur la touche 4 vous voyez également où est-ce que vous pouvez settle où est-ce que vous pouvez faire des villes donc le douce une côtière rapproche seulement plus 1 quand vous quand vous faites un settle dans le gris c'est à dire dans une vie qui n'a ni rivière ni côte n'avait pas de bonus d'habitation nous commencer à 0 par 1 sur 2 et 1 sur 2 vous avez déjà des problèmes d'habitation le douze plus trois d'habitation du coup alors là il faut savoir qu'en costal si jamais vous pensez par exemple que vous n'avez pas beaucoup à aller voir vous n'êtes pas obligé de partir sur un éclaireur en plongée c'est important de partir sur un éclair parce que vous avez besoin de visiter le reste de la map mais ce n'est pas forcément le cas quand vous jouez en quand vous jouez en empire costal on va quand même faire un bâtisse à un éclaireur parce qu'on veut quand même avoir de la vision pour savoir où est ce qu'on veut mettre nos villes côtières vous cherchez une deuxième ville qui a beaucoup de production parce que la deuxième il va aussi faire des colons ça va peut-être que la capitale fait des colons on va chercher une ville qui a au moins des cases de 2 pour une capitale à faire des colons c'est également important de faire une deuxième ville rapidement parce que premier empire pour avoir l'horeca donc le dogme quand vous en faites laquelle vous gagnez 40% de la totalité du dogme du coup ça fait une économie vous récupérez du coup la carte 8 premier empire il faut six des populations c'est beaucoup plus dur d'avoir six des populations sur une seule ville que sur deux villes on est en devise jusque la capitale à quatre de population et que que la deuxième ville et d'autres populations alors que six des populations c'est compliqué vous voyez ici par exemple on est à on est à 1 sur 6 d'habitation c'est à dire que si on arrive à 5 sur 6 on va déjà avoir de la croissance en moins donc ça être compliqué de monter au level 6 si on fait pas d'aménagement du coup on va partir sur un bâtisseur je vous conseille également de loquer nourriture et production ça permet que lorsque vous montez de niveau les cases qui sont choisis par le jeu sont celles qui a directement plus de valeurs entre nourriture et production donc là ça va plutôt le placer sur le sucre alors du coup du coup j'ai plutôt mettre priorité sur la production comme ça je suis sûr qu'elle a monté de niveau c'est ira sur la 2 2 c'est plus intéressant pour les premiers niveaux de partir sur de la production d'abord parce que vous n'avez pas envie forcément que vous pas se lever 3 parce que vous allez faire toute façon un colon qui va vous faire descendre dans population un population donc autant partir sur la production en début de partie après une fois qu'on a fait le premier colon pourra peut-être partir sur cette case de sucre mais pour l'instant c'est pas la priorité du coup on va aller sur la première tech alors au niveau la première tech on va plutôt à les focus ce qu'on a besoin alors on peut avoir plusieurs choix imaginons on aura un campus très fort par exemple avec des récifs je rappelle les récifs par exemple ils donnent plus 1 à plus 2 de sciences au campus donc là par exemple on a un récif ici un récif ici donc le récit vous pouvez le voir c'est ces cases un peu spécial qui augmente les cases qui donne un de nourriture et un production en plus à la case donc c'est qu'est ce qui n'a pas de ressources au lieu d'être 1 1 allez 2 à 1 pareil pour ce poisson d'être 2 1 il est 3 à 1 donc si on passe un campus ici plus tard on aura un campus à plus 4 ici sur cette case donc là on pourrait avoir un choix où on se dit bah j'ai un campus qui est plutôt bon on pourrait partir par exemple sur l'écriture en l'occurrence n'aurait pas toujours une game vous aurez un campus plus 4 au début donc là j'ai plutôt partir sur les cases qui m'intéresse pour le développement c'est à dire navigation la voile navigation la voie qui permet de faire les galères et également les bateaux de pêche et ça permet également aux bâtisseurs de aller dans l'eau pour bien sûr aller réaliser les bateaux de pêche on a 1 2 3 bateaux de pêche à exploiter sinon en case intéressante pour notre ville on a également des plantations qui donneront 2 2 2 de col si on les fait donc ça vient rien qu'à 5 2 2 gold et 2 2 1 2 ce qui est plutôt intéressant mais les gold ne permettent pas de se développer à faire de l'argent c'est pas très intéressant alors que si on fait la case de poisson la case de passons va passer à 3 1 1 3 1 c'est c'est pas mal c'est un peu de gold ça reste ok pour développer et si jamais on chope le panthéon bateau de pêche qui donne plus un production à toutes les cases de la mer on aura des cases 3 2 2 et cette case là deviendra 4 3 1 donc cette case de récit va être très intéressant si on arrive à choper ce panthéon là on va plutôt partir du coup au niveau des textes sur navigation à la voile si jamais vous avez vraiment des cases vraiment pourri des poissons pas excellent par exemple que des crabes les crabes c'est une case qui devient 2 1 3 quand vous mettez un bateau de pêche dessus c'est pas forcément fou fou mais par contre si vous avez pas mal de casse passe vous avez par exemple des chances d'avoir des chevaux les chevaux seront des cases 3 2 quand vous le trouvez exploité ou 2 3 ce qui est déjà plus intéressant donc là dans l'idée on va plutôt partir sur navigation la voile pour cette première technologie on va passer notre tour et puis on va passer au tour numéro 2 donc là on va plutôt visiter la côte vous pourrez rester sur la sur la case de colline n'a plus de vision va plutôt voir ce qu'il ya au niveau de la côte ce que c'est les villes côtières qui nous intéressait donc là on voit qu'on pourra faire une première ville ici vous avez également comment dire des indications sur quand la montée des eaux va monter en fin de partie la case risque d'être émergé si vous jouez un empire costal en fin de partie vous avez un moyen de contrer ça s'appelle les barrages alors on n'ira pas jusqu'à là pour ce début de présentation de game mais vous avez les barrages anti-ondation qui permettent de protéger vos villes qui sont côtières ceci un des avantages des empires costal c'est que quand vous avez en lait de game en fait vous n'avez pas fait de barrage anti-ondation vous allez perdre des cases vous allez vous retrouver avec des cases vous allez pouvoir exploiter que de l'eau mais c'est pas très grave parce que les empires à costal même en fin de partie en fait les cases sont améliorés par rapport aux bâtiments que vous faites les cases toutes les cases de côte deviennent de mémoire 3 1 3 1 3 nourriture 1 2 de production et 3 de gold toutes les cases donc c'est très très fort enfin dans tous les cas vous aurez vous aurez énormément d'argent et les cases suffisantes pour vous développer mais si vous n'avez aucune case et que vous êtes complètement en celui sous l'eau il n'y a pas de souci vous perdez pas votre ville la ville enfin l'emplacement où il faut où il est autre ville en fin de partie même si la montée des oeuvres a beaucoup monté ne perdez pas la ville actif c'est comme si vous étiez sur un sur une île avec un une seule case alors on passe pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire à se mettre sous la dent quand je vous disais voilà on est passé à 3 1 au niveau de la case de la capitale on conserve toutes les valeurs au dessus de 2 1 s'il y avait un peu de gole en aurait des gaussiers un peu de culture on aurait chopé de la culture ok donc là on a c'est pas c'est pas forcément fameux parce qu'il ya pas beaucoup de production c'est que des cases de 1 mais au moins on a un port ici à plus 3 on verra quand ce sera les ports on a une case de moutons qui est ok mais toujours pas de 2 2 donc des 2 1 c'est pas c'est pas la folie on va du coup aller plutôt voir la côte sur la droite et là on va partir sur le premier colon alors je vous conseille toujours de partir sur un colon d'abord parce que plus vous attendez moins c'est bien pourquoi plusieurs raisons plus votre ville est haute en population plus le fait de perdre un population fait mal si vous avez 10 de pop passer à 9 de pop ça fait mal parce que vous perdez en fait plus de nourriture parce que pour passer d'un niveau à l'eau faut accumuler de la nourriture et du coup bas au début il ya besoin de moins de nourriture passer du level 1 à 2 que de passer du level 2 à 3 par exemple donc plus vous attendez moi c'est bien et plus vous faites le colon rapidement plus la vite commence à se développer et du coup bas plus c'est bénef pour vous si la vie se développe plus vite c'est à dire qu'elle sera plus rapidement bas level 3,4 et qu'elle commencera vraiment à produire et avoir des cases à exploiter donc toujours partir sur un côlon après le premier scout en ce temps que quand vous jouez en plongée vous pouvez décider également partir sur deux scouts parce que vous avez plus de plus de terrain à les voir de les voir vers le haut vers le droit vers le bas là ici on a l'avantage d'avoir la côte un avantage on à la côte aussi donc on n'a pas besoin d'aller visiter avec un scout cette zone là en fait on sait qu'il y aura personne c'est la flotte alors on va continuer visiter la côte à on a bande à brunet alors bande à brunet c'est une cité etat on l'a découvert en premier donc du coup on a un plus 4 de gold par tour le fait de rencontrer en premier cité etat vous donne son bonus de puissants vous donne un émissaire à l'intérieur avoir un émissaire d'un cité etat par exemple pour une cité commercial donne plus quatre de gold donc c'est une cité etat qui est ok mais c'est une cité etat qui nous intéresse parce que ça nous fait une ville gratuite pour savoir qu'une ville comme ça c'est une vie qui va pouvoir s'attaquer par deux bateaux si on fait rapidement des galères on va pouvoir aller récupérer cette ville très vite sans avoir à produire un colon il faut savoir que tous les colons vous allez produire va augmenter le coût proportionnant des autres colons récupérer une ville gratuitement n'augmente pas le coût de vos colons ça c'est super intéressant on voit qu'il ya également une case de tortue ici les cases de casse de mer qui ont de la science dessus et qui sont récifs c'est des tortues donc les tortues qui sont une des meilleures cases les meilleures ressources maritimes et c'est une ressource de lui ce qu'on n'a pas d'ailleurs dans notre capitale donc c'est très intéressant et en plus il ya de la montagne il ya de la colline pardon il ya de la 2d une petite caisse de soi donc la ville est très intéressante donc là on avait 600 2 3 galères en début de partie on va pouvoir récupérer bander brunet et en plus le fait qu'on la rencontre est rapidement c'est maintenant quatre de gaulle pour ses deux parties ils veulent une inspiration pour mysticisme donc on aura ça qu'on aura notre panthéon alors ça ne servira pas à grand chose de passer à deux à deux d'émissaires parce que on a envie de tuer cette cité etat faut savoir que dans les parties compétitives n'aie droite de tuer qu'une seule cité etat mais si vous êtes en solo vous faites une gamme en solo sans règles avec vos propres règles vous allez tuer autant de cités etat que vous voulez récupérer des cités etat avec des bateaux ça permet de commencer à pexer vos galères donc à récupérer l'expérience et récupérer les promotions qui est très important pour les combats maritimes et ça vous permet également de récupérer autant de villes qu'à de cités etat maritimes c'est des villes gratuites si jamais vous n'avez pas envie d'investir deux points dedans vous pouvez pas manière s'use toutes les villes et quand vous jouez un empire costal vous n'êtes pas forcément intéressé par les cités etat jaune parce que vous ne faites pas de plateforme commerciale nous on va faire des ports à par contre ces marchés et phare construit mais c'est nouveau ça c'est nouveau que c'est alors c'était un truc du parce que je ne l'avais pas vu maintenant ça donne également des goles sur les phares ou alors je débarque je débarque je ne sais pas alors on va du coup quand même péter cette cité etat parce que c'est une vite gratuite au pire on achepera une autre donc là on a une faille géothermique une fissure géothermique pas donc ça fait par exemple ici il pourrait y avoir un un campus a plus 3 ici parce qu'il ya et la faille et une montagne donc c'est plutôt pas mal aussi donc ça se trouve c'est plutôt la capitale qui va mettre son campus ici et pourquoi pas la deuxième ville qui mettra son campus a plus 4 ici on verra comment on décide de faire tout ça donc là et toujours son navigation la voie les codes juridiques on attend tranquillement théoriquement vu qu'on avait look et la production c'est la case de deux qui devrait exploiter ici très bien alors on a fini code juridique donc on va choisir la technologie qu'on le souhaite alors ici on est sur un empire costal je vous conseille de partir sur commerce avec l'étranger quand vous faites un empire costal en général vous allez faire deux villes attendent d'avoir libre pensée vous faire trois villes ça dépend un peu de vos start aussi et pourquoi commerces avec l'étranger alors déjà on a vu un deuxième continent donc déjà on a l'inspiration on leur a plus rapidement on aura rapidement 6 de boeuf donc on récupérera rapidement premier empire ce qui nous permettra de placer notre pingala enfin notre notre pire notre gouverneur assez rapidement on va choper un titre de gouverneur à premier empire il ya également une carte qui est intéressante avec commerces étrangers c'est cette carte là qui me permet d'avoir plus 100% de production pour l'utilité navale de l'air antique et classique plus vite on va faire de galères alors déjà on les fait au lieu de mettre trois tours à l'effet on va les faire un ou deux sourds donc c'est énormément de production de gagner est également ça va nous permettre de récupérer le plus vite possible la cité état donc là clairement dans ce cas là commerces avec l'étranger vous savoir que quand vous jouez maritime vous avez besoin de faire deux galères minimum pour avoir l'inspiration fin l'horeca pour construction navale optimisé il faut posséder deux galères donc partir sur commerces avec l'étranger et faire rapidement deux galères c'est quelque chose qui est important quand vous jouez ce type de civilisation en sachant que quand vous jouez une civilisation de type costale vous avez même si c'est une plongée vous avez beaucoup de chances de choper d'arriver près de la côte même si vous êtes une civilisation non costale si vous jouez plongée vous avez des chances également de d'être au niveau de la côte mais si jamais voilà vous avez une capitale déjà sur la côte pensez à partir du coup sur un plan de jeu qui va avoir aux villes principales au niveau de la côte là on continue de visiter au niveau des cartes ici on va prendre du coup la fois plus 1 dans la capitale plus 1 d'or qui nous permettra d'europe arriver rapidement à 12 deux fois pour récupérer notre panthéon et on va partir également sur points on n'a pas vu de camp barbare donc on va partir sur d'oublier l'expérience des unités de reconnaissance ça permet que si on trouve une lutte ou une merveille notre notre éclaireur gagnera une promotion directement si jamais on commence à voir des barbares on a besoin de tuer un camp barbare avec notre guerrier par exemple eh ben on prendra cette carte là en sachant que là dans quatre tours on pourra changer la carte dans tout dans tous les cas pour l'instant on n'est pas très pressé de mettre la carte plus simple pour les barbares au pied on mettra dans quatre tours tranquillement ou à faire on va passer au tour suivant donc là on fait quand même dix goals par tour grâce à la carte qu'on a plus 1 et le first meet sur bande abonnés au sympa une deuxième case de tortue super bien pourra peut-être trade avec avec les bottes pour le coup hop intéressant très intéressant parce que du coup on va pouvoir faire une ville ici on va pouvoir faire une ville ici on va pouvoir faire un port ici à plus 3 il ya un poisson on va pouvoir faire une place de la gouvernance ici qui permettra de toucher et le port et les deux campus et là c'est vraiment un départ vraiment pas mal et en plus en partant ici juste une case de pleine colline on partira avec une avec un centre vide qui aura deux de production et de deux de bouffe parce que la forêt tropicale va s'enlever quand on met la ville dessus la forêt tropicale apporte 1 2 1 2 1 de nourriture à la case donc là là ça passait une case 1 2 mais on a minimum 2 1 du coup ça deviendra une case 2 2 donc c'est un très très bon départ on aura une case de deux à côté et là du coup on va pouvoir faire port on va on va mettre les pinons avec les pin pour vous comprenez hop donc là on va mettre un qui sera assez intéressant et là on va mettre une place de la gouvernance et un campus en faisant ça le campus ici sera plus 3 enfin je termine plus de campus plus 1 ici il ya également deux quartiers à côté donc plus 4 plus la place de la gouvernance plus 5 dans ce qu'en plus sera plus 5 et ce qu'en plus cela sera 4 5 et 6 donc plus 6 plus 5 c'est des très très gros campus et en plus ce petit ce petit port aura et le centre-ville à côté donc deux districts plus 1 plus 2 parce qu'il accès à adjacent au centre-ville 3 4 il sera plus 4 ce bord il sera même à plus 5 plus 5 donc assez intéressant donc là ce sera peu ce sera certainement la ville alors là il est à plus 4 par exemple notre 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 port alors il ya deux choix on peut également décidé de mettre alors soit mec magnus ici magnus qui permettra de faire peut-être des routes internes sont pas forcément faire du gold pour faire partir sur un magnus ici la ville qui à la plateforme de la gouvernance si vous voulez faire des villes internes pour développer vos villes c'est la vie qui doit choper magnus la ville qui a un bon port également c'est la ville que vous allez devoir plutôt focus rena rena qui permet de doubler le bonus de proximité des ports des plateformes commerciales donc ça peut rapporter de la science qu'on passera à libre pensée qu'on verra tout à l'heure donc là on est passé le bel 3 d'ailleurs j'ai pas regardé ça a mis sur cette case là on va plutôt partir sur la 2 1 on en sort bien au même on va on va rester sur la casa à 5 de bouffe du coup et là et là et là on va pouvoir choisir une deuxième technologie donc là on a plusieurs choix soit on look rapidement notre notre campus en partant sur cet éclat là en l'occurrence on joue qu'une civilisation côtière on a envie de partir sur les ports le plus rapidement possible en battant sur les ports on va pouvoir les faire pas cher vous savoir que londres enfin les anglais ont déjà un port qui coûte deux fois moins cher que la normale à construire et le prix des districts est proportionnel au nombre de quartiers que vous avez des fins au nombre de tech pardon et de technologie que vous avez découvert en d'une partie un quartier ne coûte pas beaucoup au début un quartier coûte environ 30 de production si vous avez déjà dizaines de tech son coup va passer environ à 60 de production alors que si vous avez seulement que trois tech c'est le nombre qu'il faut pour pour choper le le port donc juste trois technologies là son prix va être de 35 36 donc si on attend trop pour faire les ports le prix va vraiment augmenter donc là le but ça va être de partir tout droit sur les ports les faire pas cher comme ça on les fait en 1 et 2 tours et comme ça on est content donc là on va passer à fini ce qu'on voulait à faire pour le tour alors j'explique j'explique beaucoup des choses peut-être basiques vous avez déjà entendu dire mais c'est vraiment des choses importantes là on voit un barbare très bien on n'a pas vu encore de deux personnes ni de camp barbare à tuer ça c'est pas très bon signe parce qu'on a quand même un âge d'or à choper dans 21 tours donc je rappelle l'âge d'or autour 30 on doit avoir 19 sur 19 donc les points se se gagne en faisant des actions et une fois que vous avez si jamais vous remplissez la barre à 19 sur 19 pour la première ère vous êtes en âge d'or on joue en vitesse en ligne donc on a moins de tours pour faire des points pour savoir que si vous jouez en vitesse lente vous avez plus de chances de faire des points vous avez plus de tours en fait pour déclencher au point mais vous devez faire un peu plus mais en général ça aide pas mal on va aller vers le haut on va voir ce qui se passe où ça c'est pas mal c'est à dire que ce port là il va pouvoir exploiter des cases maritimes en plus donc trois cases maritimes en plus pour ce pour cette ville si jamais on chope dieu de la mer on va vraiment être très bien dans cette partie alors on va passer pourtant ça serait contre les barbares alors là on pourrait récupérer ce bâtisseur gratuitement mais est ce que j'en ai vraiment bien je pense que j'ai plus envie de visiter tout ça au pire la ville que je récupérerai comme ça alors à déjà les cases de travail là je fais le filtre 4 pour voir ce qui se passe pas grand chose à c'est la merde du côté gauche ok très bien là ça a l'air d'être la fin là on voit qu'il ya du récif il ya de la défaillée de sa côté donc là je pense que c'est la dernière case possible je pense que ça va pas ça va pas plus loin donc on va plutôt aller vers le bas ça nous intéresse pas de perdre du temps sur le sur la vie du terrain on va du coup partir là sur un éclaireur on va l'acheter ça a l'air un peu fou de faire ça mais la vision est très importante on a besoin de faire des points donc là cela va partir vers la droite il va partir vers le bas et on aura quand même pas mal de vision donc là au niveau de nos vies du coup on a une ville là et on a une ville soit là soit là les deux sont un peu pourri honnêtement on va pas se mentir il n'y a pas trop trop de collines à se mettre sur la dent on va plutôt faire une ville ici je pense sur la banane quoi que la banane c'est une des rares casques et hockey se mettant là ça ajoute pas grand chose on va plutôt se mettre là comme ça au moins pourra toucher la case de teinture qui est une ressource de ce qu'on n'a pas encore là on mettra une ville ici et on n'a pas envie de la faire tout de suite en tout cas et puis bah c'est tout on va passer pour l'instant donc on découvre commerce avec l'étranger très bien on va se balader pour voir ce qu'il ya on a une case de deux tortues en bas donc pourquoi pas faire une ville dans le coin il n'y a pas beaucoup de cases de production il ya juste deux collines ici et une tortue ici on va voir ce qu'il a vers le bas ok c'est une rivière donc notre v2 avec là donc c'est une ville intéressante qui appartira de nourriture de production qui aura une de deux exploités ok potentiellement du coup une autre ville ici à faire qui pourra avoir un port à plus 3 qui aura des de 2 donc ok on va mettre un pin potentiel ici centre ville tac alors on peut changer nos cartes donc la place on n'a toujours pas les 12 deux fois donc on serve culte impériale pour avoir notre panthéon qu'on aura 12 deux fois et là on s'en fout vraiment de l'expérience on va plutôt partir sur double la production des galères donc on a déjà la technologie pour faire des galères grâce à navigation la voie donc on va attendre les galères d'ailleurs qui sont passés de 25 à 32 puissance c'est à dire que c'est encore mieux pour prendre les villes en début de partie alors là j'ai deux choix j'ai même trois choix là les choix qui s'offrent à moi quatre fois même soit c'est refaire un côlon tout de suite pour directement avoir trois villes qui m'intéresse pas trop je préfère faire dans le cas précis des galères en trois tours donc là il faut imaginer que ce serait six tours pour faire la galère par exemple ou je peux faire un bâtisseur pour produire les cases ici ou je peux partir sur un monument pour avoir un peu plus de culture là actuellement je pense que j'ai envie de partir sur un bâtisseur un bâtisseur pourquoi vous avez besoin de faire 2,2 de ressources maritimes aménagé de ressources marines donc faire des poissons pour accéder à l'horeca donc là j'ai envie de partir là dessus ça va augmenter également mes habitations le fait de faire les aménagements donc 0,5 par aménagement qui donne de la nourriture donc plantation ou ferme ou bateau de pêche et là je pense que on ayant eu rapidement culte impériale on va rapidement chopé dieu de la mer donc on va partir sur premier empire on va passer notre tour son place on n'a pas vu problème là c'est qu'on n'a pas beaucoup de points on a 4 sur 8 c'est pas la folie honnêtement c'est pas la folie on découvre une autre cité et à antioche alors on est les premiers à les voir on a gagné le faire smith ils veulent qu'on fasse à charlot donc là potentiellement par contre une cité etat on va pouvoir garder et donc sus si jamais on a besoin de points peut-être que ce sera pas mal alors alors là on va découvrir quelqu'un alors qu'est ce que c'est cette civilisation je ne sais pas les couleurs me disent rien en tout cas avec toutes les couleurs différentes c'est peut-être l'indonésie je ne sais pas on verra bien ça dans prochain tour le fait de découvrir du coup une nouvelle civilisation à donner un point d'air hop on traverse où il ya d'avoir un camp barbare en bas on va avancer par là on découvre kagouana kagouana très alors nouvelle cité et a d'ailleurs culture plus un culture plus ça pour chaque ressources bonus et complexe de loisirs adjacent culture plus 2 après la découverte de l'exploration génère du tourisme après la découverte de l'aviation donc ça c'est un site d'état qui peut être intéressant ça fait ça transforme plus ou moins les alors ça fait un plus plus un culture en début de partie quand vous avez l'exploration donc exploration je vous le rappelle c'est la tête qui la ressource maritime c'est ici la publique maritime c'est plutôt mieux parti ça fera des aménagements qui donne 3 2 3 de culture et on peut après on peut encore avoir plus un culture pour chaque complexe de loisirs et chaque ressource bonus adjacent c'est à dire qu'on peut avoir par exemple sur cette case là qui nul c'est du plat 4 2 4 de culture ça peut être intéressant ça fait des mini terrain des mini patinoires comme le comme le canada donc c'est plutôt un aménagement intéressant et là le fait de le rencontrer début de la partie se donne également d'autres cultures qu'on est passé de 3 à 5 de culture c'est comme si on avait fait un monument le fait d'avoir fait ce ce faire smith on va se déplacer prochain tour on va pouvoir mettre notre ville là on découvre l'astèque à côté de chez nous c'est pas pas trop une bonne nouvelle ils ont des guerriers ici si jamais il est un peu fou la tête vouloir nous attaquer on va prendre l'information si ses capitales et costales ou pas on va passer d'autres tours là ça nous attaque ok la l'air d'être costales c'est plutôt une bonne bonne nouvelle on va se mettre là on a prévu ensuite la ville n'est pas costales en haut et pour l'instant on trouve pas de hutin ne trouve pas de hutte là on va attendre 80 gold pour acheter un elle a l'air vraiment costales là c'est un lac c'est un lac il ya l'air costale donc on va peut-être pouvoir récupérer sa capitale plus tard dans la partie donc là on a fait notre notre bâtisseur on va pouvoir partir sur un bateau de pêche et là on va partir du coup sur deux galères et on va les récupérer la cité et à hop j'ai l'impression de pas avoir de chance au niveau des au niveau des huttes là on n'est pas super bien on est à 7 sur 8 pour l'instant et on a 15 tours pour faire 19 points donc là va falloir peut-être réfléchir à comment réussir ça alors niveau des habitations c'est pas fou on a un sur trois je peux également partir sur un bâtisseur sur cette ville sans j'ai un port à faire ensuite on va partir sur un bâtisseur je pense que je vais avoir je pense que je vais réussir à choper dieu de la mer moi je le sens bien ok première galère est ce qu'on a la première galère du monde non quelqu'un a fait une galère avant nous donc on fait que deux points si vous êtes le premier à faire une galère dans toute la partie vous gagnez trois points d'air alors c'est je pars de point d'air parce que c'est super 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 important parce que quand vous jouez un empire maritime vous vous devez de réussir votre premier âge d'or vous allez avoir le l'âge d'or le plus fort du jeu en début de partie qui est libre pensée ce que vous faites avec votre de gold avec vos ports est converti en fois donc si vous avez un port à plus 4 vous gagnez plus 4 de sciences et ça ça permet d'avoir à une fois vraiment très forte vraiment vraiment très forte en enfin une chance pardon très très forte en début de partie en milieu de partie aussi qu'est ce qui nous intéresse ici alors on est sur bbg d'accord faut savoir que le jeu est différent donc c'est une version qui est le midi joueur donc là la partie sous avec bbg quand vous jouez costal vous avez envie de deux choses en via de culture ans et pas forcément de science flat au début de partie c'est parce qu'il va apporter vous avez besoin soit de rayna soit de moshka dans bbg donc il venait de la culture pour chaque pour chaque allez-vous d'ailleurs et la connaisseur puissante culture pour chaque habitant dans votre ville ou moche ou ou rayna qui vous permet d'avoir doublé votre bonus de proximité des des ports donc avec libre à penser ça fait énormément d'eux énormément de sciences là pour le coup on a envie d'avoir de la culture pourquoi je dis de besoin de culture parce que vous avez besoin d'avancer dans l'arbre des dogmes pour rapidement récupérer tradition navale tradition navale est vraiment la base le dôme principal à viser pour le mieux de partie il vous offre la carte infrastructure navale qui donne plus 100% de proximité des ports ce qui veut dire que avec votre libre pensée qui convertit les gold de votre âge d'or en sciences vous allez doubler ce bonus donc au lieu d'avoir un port il donne plus 4 de plus 4 de gold par exemple ou plus 5 vous allez passer à plus 8 ou plus 10 et du coup ça va vous avez plus suite au plus de sciences et ça c'est énorme ça vous donne énormément de gold en une carte énormément de sciences ce qui vous permet d'avoir rapidement 5 ans de sciences dans les tours 40 50 du coup on va du coup partir sur une deuxième galère là on peut du coup nommer plutôt nommer moche cas dans notre capitale pour pour augmenter notre culture ensuite au niveau des haut niveau des dogmes on va repartir sur main d'oeil nationale ça va nous permettre de juste à traîner à pour l'instant on est en récupérant maintenant assez rapidement en bas des on va d'ailleurs récupérer notre deuxième point de gouverneur qui va nous permettre de mettre la culture du coup par habitation sur moche cas donc là on passe notre retour je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait ok j'ai pas changé mes cartes mais je suis encore en train d'avoir besoin de fois on se fait un peu défoncé en or mais j'ai mis ce clic de façon il était il était condamné ce scout mais j'ai quand même mis ce qu'on aurait pu prendre une promotion essayer de se barrer mais il aurait été mort ok ok alors attendez parce que là je suis en train de voir quelque chose là il ya l'impression d'avoir une terre en vue le crâne ne se prendrait pas à côté enfin là c'est une carte une case d'eau pour profond donc il ya possiblement de la côte ici pour aller faire des villes ça ça peut être intéressant pour plus tard ok 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 et non ça que ça peut pas spawn à quatre cases comme ça d'une les ressources reste à trois cases de votre de votre de la côte donc là elle il ya quatre cases maximum un minimum de la côte se crabe donc ça veut dire que là il ya de la terre petite astuce quand vous connaissez le jeu ok donc là on est plutôt pas mal on va faire nos déplacements toujours pas de huttes à se mettre sous la dedans alors ce que je vais faire nous reste 13 tours là je vais acheter un guerrier si on tue ce camp là on récupère deux points d'air plus d'école donc là les points d'air sont ultra important donc on a envie d'aller chercher ça le faire de le fait de fait de port gras notre port spéciale va nous rapporter quatre points donc là on fait potentiellement six points en plus donc on arrive à 15 sur 19 donc il faut qu'on trouve encore d'autres personnes d'autres civilisations ou des huttes et rapporte plus un point ou une merveille également une hutte ça y est ça commence bien commence à avoir des choses qui me donnent des points se récupère le le sud également de cette état on peut également marquer plus de points sont et les premiers suzerains de la cité état ça va être compliqué vous faire un char lourd c'est pas fou un archer par contre ça peut être jouable marché ça peut être jouable avec en plus un point un émissaire en plus qu'on pourrait gagner avec le temps pas grand chose ici ok un autre un autre un autre cra un autre notre tortue c'est intéressant alors qu'est ce qu'on fait 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 ce qu'on part sur un autre côlon non je pense qu'on va partir sur une autre galère miti là alors là il ya quelqu'un qui a vu miti là en premier donc miti là c'est le remplacement de palanque avec la nouvelle extension la croissance des villes et 15% plus rapide dans les villes avec un campus alors avant c'est avec une bibliothèque ils ont changé ça également ça c'est intéressant parce que palanque c'était seulement les villes disposant d'une bibliothèque ok j'ai pas revu la cité mais ok artisanal on pourrait avoir l'horeca pourrait avoir l'horeca avec un peu de chance on va partir sur le mysticisme un coup un tour en fait là au prochain tour on va acheter des cases pour enfin on va on va récupérer ce poisson et on va l'acheter alors je sais pas d'ailleurs combien ça coûte 25 n'a peut-être pas assez de gold on achètera ce poisson là dans tous les cas et on aura l'horeca pour artisanat du coup on gagnera 40% de la quête donc c'est assez intéressant de faire ça on va patienter un tour en faisant mysticisme pendant un tour sinon perd de la culture pose début de partie chaque point de culture est important ok on va les voir rapidement par là ce qui se passe ok on arrive avec une deuxième galère en deux tours on va commencer à attaquer ok alors du coup on va acheter cette case la tac eureka pour artisanat du coup on repasse sur artisanat qu'on a fait la quête niveau des cases à exploiter en partir là dessus on va look et nourriture production qu'on n'a pas fait tout à l'heure alors on va récupérer ça un heureux cas pour la roue et le travail du bronze ok 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 on est à 10 sur 19 n'est toujours pas confiant pour l'âge d'or pour vraiment que j'aille niquer ce quand ça va être important j'ai deux guerriers qui se déplacent au ça c'est cool de récupérer ça et là du coup on va pouvoir même attaquer une première fois bam voir faire une galère pour rassurer le qu'il quand même alors là on va pouvoir enfin changer la carte on a assez de deux fois pour le panthéon donc on va partir plus tôt sur plus 50% sur les colons on va repartir sur des colons là on a terminé de faire nous nous galère donc on enlevé la carte va plutôt choisir plus cinq contre les barbares parce qu'on a un camp barbare à les gérer en bas et là du coup on va partir sur un colomb du coup en 5 tours et de 7 parce qu'on a pris plus 50% sur leur production on va aller par là bas ok là on va traverser la rivière prochain tour on va essayer de continuer de voir ce qu'il ya dans le coin pas grand chose on va partir sur main d'oeuvre nationale et puis et puis et puis ce sera tout on va passer bon j'ai pris quand même des dégâts avec moi ma galère panthéon panthéon des bateaux de pêche c'est ce qui nous intéresse beaucoup en maritime il ya plusieurs panthéons vous allez voir focus le premier c'est dieu de la mer qui est très intéressant vous avez également dieu de la guerre du pillage il en plus un point pour chaque personnage juste pour les campements ports et plateformes commerciales donc quand vous faites des ports vous récupérez beaucoup d'amiro si jamais vous choisissez dieu de la guerre du pillage et enfin colonie religieuse qui est très très intéressant dans le cas on n'aurait pas eu ça on aurait eu quoi comme panthéon intéressant peut-être les plantations on a quelques cases de plantation par exemple une culture ça aurait pu être intéressant et d'ailleurs il ya de la teinture et sinon bah on aurait pris ce qui aurait ce que restait en dieu la guerre du piège est un très bon panthéon également mais là dieu de la mer on va le prendre et là vous voyez là ça change un peu la dynamique de notre notre empire ce qu'on se retrouve avec des bonnes cases du coup 3 2 3 2 2 3 2 2 2 là on va plutôt partir sur de la prod partout ça sert à rien de prendre de la nourriture on est assis sur 7 toutes les cases en plus enfin là quand vous êtes rendu à votre cap moins 1 2 d'habitation votre croissance est diminuée ici on est à moins 50% il me semble s'il dit pas de bêtises habitation croissance de la population ralentit de 50% si vous êtes à 7 sur 7 ça devient 25 à 75% donc c'est pas négligé là en fait le fait de se mettre en full production c'est plus rentable et on perd moins moins de moins de cas au final donc là on va continuer de taper dans la ville et au prochain tour normalement ça devrait tomber et là on prend également de l'expérience avec nos galères et ça c'est important trois coups égal une promotion là il ya un autre et un autre un autre joueur par un autre joueur un autre un autre il ya alors on découvre le l'australien qui donne un point plus on est à 12 sur 19 on va récupérer on va récupérer également un point en bas donc c'est plutôt pas mal quand trois tours on peut faire une navigation astronomique ça oh non il a fait une galère oh non oh non il a fait une galère ça c'est pas ça c'est vraiment pas de chance pour la galère parce que ça lui augmente du coup la défense de ces villes alors on va se mettre là il reste rien pour tuer le camp j'espère qu'il va pas me piquer le bottes non je serai un peu dans le mal pas grand chose à faire là est ce que je repars sur un colomb vite fait je pense que j'ai repartir sur un colomb parce que j'ai besoin de cette ville assez rapidement elle est intéressante j'allais visiter là de ce côté là donc là c'est l'art d'être une île à une taille mais ça peut être une ville en milieu de partie écoutez on va taper pour prendre la promotion là aussi là on fait pas du tout les mêmes dégâts la ville 1 là la galère ça nous a vraiment mis dans le mal fait que la ville produise une galère au météorite ça c'est pas mal parce qu'on va récupérer un char lourd pour antioche ça peut être très intéressant parce que maintenant c'est une nouveauté les météorites spawn entre les civilisations si vous ramenez un scout dessus vous gagnez une une comment dire non c'est un bois en train de brûler c'est pas météorite pardon ce n'est pas une météorite voilà non ça aurait été tellement beau ça aurait été météorite mais ce n'est pas une météorite on va passer pour ce tour donc le bois qui brûle c'est une nouveauté alors est-ce que ça tue ma galère non tu pas ma galère on découvre le mapuche plus un point oh non il va récupérer le camp avant nous oh je suis tellement triste tellement triste alors j'ai deux choix je peux aussi mettre une ville plutôt dans les terres est-ce que ce serait intéressant mettre une ville dans les terres les villes sont un peu mieux le problème c'est que j'ai besoin de port en fait je ne sais pas si chez ma ville là on va on va faire la ville à côté de la côte là on va prendre la promotion plus cette contre les unités navales on va taper la ville on va taper la ville prochain tour ça va passer on va on va continuer de visiter pour voir ce qu'il ya donc c'est bien une ville à un de choc on va acheter cette case qui nous intéresse et donc c'est un bois qui a brûlé ok si on fait quatre on voit un peu ce qui se passe à d'ailleurs ça ça fait partie d'une ville c'est une cité état d'ailleurs je vais peut-être aller voir plus dans le coin ouais je pense que c'est une état parce qu'il ya un moins un donc là c'est une cité état ici ça aurait été un joueur il y aurait moins 20 ici alors que là on voit que la loyauté disparaît alors pour partir sur un colon là ce qu'on va faire en fait au prochain tour on a navigation astronomique donc ce que vous pouvez faire en fait dans le jeu c'est de faire un stack production c'est à dire que vous pouvez économiser la production d'un tour seulement d'un seul tour en mettant rien dans votre ville en construction et en faisant shift enter en faisant shift enter vous allez garder cette production à la production par tour de votre ville donc la piscine de production et la douce de production pourquoi je fais ça parce que je veux en fait au prochain tour faire navigation astronomique je vais faire mes ports j'ai commencé mes ports de la royale la vie donc je vais garder cette production pour l'utiliser dans le tour et du coup je vais je vais je vais ne rien faire madame nationale j'ai de récupérer en fait ma bonne manoeuvre nationale donc je me dis que c'est quand même mieux genre de partir sur mysticisme j'ai faire mon port en deux tours en fait donc je vais avoir la culture nécessaire à madame nationale donc j'ai plutôt récupérer mysticisme essayer de faire pas de récupérer mysticisme ça donnera un l'émissaire donc là je fais shift plus center chiffre c'est la touche avec la petite la petite flèche vers le haut qui permet de faire des majuscules et là il a récupéré pour le camp pour nous et là c'est l'enfer donc là on perd on passe en air classique la première tech de l'air classique on n'est pas les premiers à l'avoir chopé parce qu'on est avec des bottes en on est avec des bottes en empereur donc ils ont déjà chopé leur tech si on a été le premier on a remarqué deux points là dessus et ça ça pour le coup ça joue ça pour le coup ça joue parce que du coup on n'est pas très content on part de la royal navy en un tour à plus quatre qui va nous gagner faire gagner quatre points nous manquera un point à choper là c'est pareil on va bloquer le port de la royal navy en trois tours et on va le faire là on va récupérer la promotion on va attaquer on va attaquer un récupère panda brunet on annexe la ville et ça nous fait une petite ville en plus donc l'appareil on peut faire notre district on va pouvoir le bloquer à plus quatre là on a que trois tels dont il coûte moins cher on va d'abord réparer ça on va regarder ce qui se passe plutôt exploiter les deux deux pour l'instant d'autres nourriture production on se déplace par là donc là on va gagner quatre ans au prochain tour on va être à 18 sur 19 il va nous manquer un point par absolument qu'on trouve un poids absolument qu'on trouve un point alors il va avoir plusieurs possibilités découvrir quelqu'un ou récupérer par exemple un dôme de l'air classique ce qu'on va attend chercher philosophie politique ça peut le faire honnêtement ça peut le faire vu qu'on n'a pas encore la promotion de pingala de moshka on va pouvoir gagner pas mal de culture et être récupéré philosophie politique à temps écoutez on va on va aller faire les cases il reste combien de charges à ce bâtisseur de charge on va pouvoir faire les deux cases de la mer qui sont des cases intéressantes je peux faire grand chose avec ce avec ce bâtisseur malheureusement pour l'instant j'aime déplacer vers vers ma ville pour aider la nouvelle ville au niveau des tech au niveau des tech on a terminé ce qu'on voulait alors on pourrait partir sur construction mais ça apporte pas grand chose à part le fait que nos unités terrestres peuvent avoir embarqué donc ça signifie que nos colons peuvent également aller dans la dans l'eau pour se déplacer peut-être que ça pourrait aller plus vite pour mettre cette ville là ici par exemple mais 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 ça m'intéresse pas tout de suite dans l'absolu dans l'absolu j'ai peut-être plus envie de partir sur écriture parce que j'ai quand même deux bons campus à à bloquer donc ça peut être intéressant d'ailleurs là il va y avoir un campus à plus de c'est assez intéressant le répète à plus zéro mais il va être à plus de parce qu'il ya un récif à côté si on met un autre district à côté il sera d'ailleurs à plus trois ouais pas trop trop de choix de façon on va rester là sur cette idée puis on va passer de tour merveille qui a été fait en jeu contre des bottes assez violent c'est compliqué aussi quand vous jouez alors plus qu'à du coup parce qu'on a fait notre aménagement ou une technique aussi si notre aménagement unique pas notre district unique le port plus 4 on est à 18 sur 19 on récupère le récap du coup enfin l'inspiration le dôme l'inspiration pour madame d'assadon a terminé un district et du coup on va pouvoir passer sur philosophie politique 25 sur 26 mais là théoriquement ça devrait être bon pour l'âge d'or parce qu'on va achoper du coup plus un de culture par habitation donc au lieu d'être à 7 de culture on va passer à 12 de culture qui est très intéressant voire 13 et là du coup on va pouvoir partir sur 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 un co toujours la carte des colons a toujours la carte des cours on reste là ici on va prendre la promotion on va aller voir un peu ce qui se passe à droite est ce qu'on veut faire une ville dans le coin on sera assez proche ma couche qui fait un lieu saint d'ailleurs les bottes ils font toujours des lieux saint je comprends pas pourquoi non on va régène tranquillement lui je le faire un peu explorer les petites côtes voilà l'ancienne cité et à annoncer qu'on peut pas faire une ville d'accord on peut pas faire une ville sur sur une caisse de brûlée d'accord une case brûlée vous pouvez pas mettre de centre ville dessus très bien ça c'est une nouveauté de la nouvelle extension du nouveau passe donc je ne savais pas je pensais du coup c'était là le bout d'une cité et a en fait on voyant ça comme ça je dis bon bah c'est la case la plus loin du site et a comme celle ci par exemple en fait pas du tout on ne peut pas faire de ville sur du bois brûlé est ce que après quand c'est réparé vous pouvez peut-être le temps que ça finisse de brûler je ne sais pas en tout cas on a l'information je découvre avec vous en même temps que je fais ce guide du coup les nouveautés alors hop là on va tuer le ce petit barbare qu'il arrête de nous embêter d'accord donc là notre ville on veut la mettre là là on visite par le haut alors est ce qu'on voit quelque chose qu'on voit on voit pas de cité et a possible en tout cas alors il nous manque de tours ok c'est bon on va voir l'âge d'or en récupérant philosophie politique donc ça c'est assez intéressant là on va partir sur le côlon et puis là on va partir vers le bas pas grand chose on passe donc l'objectif âge d'or c'est bon ok il n'est pas content qu'on fasse des tortues apparemment on va plutôt exploiter la tortue on récupère sa dent de tour on repart sa dent de tour on va passer donc là on est passé à 13 de culture le bâti la 6,6 il a l'air d'en paix moctezuma a l'air d'être en pls total j'annonce vraiment en pls total on va aller par là il ya un bon campus alors là pour le coup une ville ici ça a l'air assez intéressant parce que la ville ici à part à quatre de nourriture à donne une ressource de luxe elle a un campus qui a plus trois laine de deux laine 3 2 donc là une ville ici c'est intéressant après c'est assez proche du ma bouche alors est ce que le coup de la pouche serait pas content je ne sais pas on va voir ce qu'il ya autour du lac le lac permet également de faire des ports alors bien sûr les bateaux qui en sortiront du coup pour pas vraiment attaquer grand chose mais ça permet quand même de choper de la science et des gold et des routes commerciales en plus donc là on fait ça on va faire un port de la royal navy du coup en trois tours maintenant on a un peu de prod on va passer on va mettre notre ville là on va voir ce qui se passe par là pas grand chose mais on va peut-être pouvoir mettre des villes là en led game il ya l'air d'ailleurs d'avoir autre chose par là là je vais pouvoir commencer à me déplacer de ce côté là et lui va plutôt aller voir la côte par là c'est quasiment full vie ça changera pas grand chose port de la royal navy on va le faire là en fait les bâtisseurs seront faits par les autres villes en fait la port de royal navy va également rapporter va rapporter de l'habitation aussi donc là cette ville en fait elle est tellement pourri que elle avait juste faire ses quartiers et à se faire va se faire aider par les autres vies qui vont lui faire ses bâtisseurs ou avec nos gold on va acheter un bâtisseur pour cette ville d'ailleurs on avait inquiété là pour cette ville là et on va partir peut-être sur les poneyes après on va tirer peut-être sur les poneyes fois peut-être d'ailleurs que j'attends d'avant de faire mon campus la prochain tour j'ai loqué le campus ici parce qu'il peut ça peut être une case de poneys ici je pourrais peut-être pas faire mon mon district si c'est une case de poneys ici on va on va on va faire attention alors il propose d'échanger ça contre deux cols partout pendant 30 tours on va accepter j'en avoir plein des tortues donc je peux je peux accepter ce deal du bot donc voilà on récupère une une un dogme de l'air classique donc on marque plus un point donc on est bien à 19 sur 19 là je pourrais choisir mon nouveau gouvernement le problème de choisir mon nouveau gouvernement c'est que le fait de la première fois son gouvernement ça vous donne deux points sauf que en fait le deuxième âge d'or est très important si on vous va rester en libre pensée on va le voir ça après donc là dans l'idée je ne vais pas prendre mon gouvernement exprès pendant deux tours les points sont super importants faire deuxième âge d'or n'est pas facile donc là pour l'instant on va attendre là c'est pareil la hutte on n'a pas besoin tout de suite ça fera des points pour la prochaine alors là du coup ce que j'ai envie de faire c'est loqué mon district donc là alors j'ai fait une erreur là j'ai fait une erreur à la seconde près où j'ai ou j'appuie sur la cas je sais que j'ai fait une erreur j'ai acheté pour c'est pour londres le campus sauf que j'aurais dû me mettre sur bi sur bieningham et à l'acheter avec le campus à acheter la case avec cette ville là et après passer la case ici le prix de la case et que provencelle au ring enfin là à la distance du centre-ville donc là c'était à une droite distance alors que là c'était qu'à deux distances donc là j'ai dû perdre sur l'action d'y gold 10 15 gold ça peut paraître rien mais c'est quand même important les collants des parties quand vous l'utilisez bien ça peut faire la différence parce que l'utiliser beaucoup l'ont des parties assez important c'est là où vous faites la différence du coup on ne choisit pas de gouvernement exprès pour l'instant on peut maintenant partir sur les poneys parce que là le poney ne peut pas tomber sur une case de colline ça tombe seulement sur une case de sur une case de sur un casse plate le faire par contre tombe que sur les cases qu'il peut avoir le faire donc il faut que je récupère que je l'ocque le campus avant de récupérer le faire le problème c'est que j'ai envie de faire une place de la gouve dans cette ville alors du coup sur quoi on va partir donc là on veut partir sur tradition navale le plus rapidement possible on va partir sur tradition navale donc là on peut choisir un gouvernement on dit non pour l'instant on va attendre trois tours pour prendre notre gouvernement on va un peu visiter là encore des petites des petites îles mais sur une marque continuent à il donc bon qu'est pas grand chose pour l'instant se mettre sous la dent qu'on passe la force je gère ça un jour aussi ok à par contre je viens de calculer que c'était que les portes de l'angleterre victoria qui produisait les unités tout à l'heure au début du stream j'avais dit quelque chose mais c'est que les portes de victoria j'ai l'impression que bock tes ou mailles bloqués sur une ville donc c'est une ville gratuit c'est comme si on avait tué une cité état je pense parce qu'il ya des temps paillais s'il comprend pas comment faire une ville en dehors de ce de sa péninsule avec son lac j'ai l'impression qu'est ce qu'on a besoin on a besoin d'expression minière parce qu'on va vouloir on va vouloir faire une place de la gouvernance ici et là et là et là et là voilà c'est chiant en fait là c'est plutôt chiant parce que parce que parce que j'ai oublié quelque chose les gars les cas j'ai oublié quelque chose regardez j'avais dit le poney peut passer ici mais en fait j'ai acheté la case et du coup pour vous expliquer le la chose avec l'école j'ai oublié de mettre mon campus dessus du coup on va charger la partie on va reprendre le tour numéro 28 et on va produire notre campus on va bloquer notre campus mais à vous parler voilà j'aurais fait direct j'aurais été en solution solo vous expliquez pas tout je l'aurais fait direct et je le dis et pile poil j'ai dit il ya une chance une chance qu'un campus tombe ici et là du coup vous pouvez pas faire un campus sur une ressource stratégique ou bien bloquer vos campus dessus malheureusement pas de pas d'une des gratos sur les ports de la royne levis on aurait déjà eu trois quatre galères en plus ça aurait été sympa mais là pour le coup nous n'avons pas si jamais vous devez faire la guerre en début de partie par contre prenez votre gouvernement si vous êtes en multijoueur par exemple oligarchie vous permet d'avoir un plus 4 sur vos combats de galère c'est très important début de partie donc n'hésitez pas si jamais vous sentez que vous allez faire une guerre de galère en début de partie ne ne fait pas de ralentissement sur la prise de votre gouvernement c'est mieux jouer en multijoueur ou même contre des bottes divin par exemple ils sont assez agressif contre vous par les maires donc autre avantage également de la de cette situation ce qui a fait deux points de général d'amiral illustre par port que vous avez donc là on fait un plus quatre ans deux ports de la royale levis alors ah bah du coup en plus on va on va on va on va sauver des gold en fait du coup j'ai acheté avec cette case là alors c'était 45 du coup vous voyez j'ai économisé dit que je crois j'avais 11 gold le tour d'avant donc là du coup j'ai acheté avec cette cette ville là on va échanger et on va mettre le campus dessus qui est pour l'instant à plus 3 mais qui viendra qui ne viendra du coup plus plus 4 plus 5 là on va juste terminer notre colomb puis les cartes on a dit qu'on les changeait pas on va partir on prend pas de gouvernement comme je disais ok et la plus 50% sur les colons on les fait encore et là on attend un peu on peut juste partir on a plus de barbara tu en plus de partir sur plus moins un goal par unité des galères coûte un goal par galère coûtant partir sur cette case là on ne fait pas on se bat pas contre les barbares on peut pas d'unité tout de suite donc peut-être à la rigueur on peut prendre ça on fait assez de gold partout on fait plus d'un 3 on va peut-être vouloir faire un préparer un petit marché pour la quête pourquoi pas prochain tour faire un petit frondeur j'allais voir par là on voit ça qu'on n'avait pas vu qu'est donc là on reprend on veut partir du coup sur les poneys maintenant ne nous embêtera pas pour faire notre campus comme on avait prévu et on passe tout élevage donc là le fait de faire un campus dessus ça nous donne alors on a juste look et le district je vous dis juste look et le district ça commence déjà à nous donner les plus de deux chevaux partout alors qu'on n'a pas terminé district ça c'est important quand vous êtes en multijoueur aussi parce que ça va vous permettre de je l'avais pas vu oh j'ai fait j'ai marqué trois points là dessus oh j'aurais vu cette ville mais oh les chocolats il oh la 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 liverpool alors est tellement été ici à la place oh non oh c'est tellement triste de le voir maintenant je suis vraiment passé autour je suis vraiment passé autour et là je gagne trois points d'un coup ça m'intéresse pas surtout qu'il aurait je l'aurais vu dans deux tours sera été tellement bien oh là 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 quand vous êtes en solo dans le cas précis pouvez charger la partie revient en arrière là où personne vous regardera personne bougera là on va pas le faire on l'a vu on l'a vu sur le temps petit joueur bas on aurait été un peu un peu un peu niqué du coup on va faire d'autres villes là au lieu de la faire dans le coin là on va la faire là notre ville est clairement 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 on ne va la bouger tout de suite du coup on va partir sur ça on va partir sur l'expression minière ok on continue de visiter il n'y a pas grand chose d'un objet d'attendre du coup à c'est tellement triste on va attendre au cas où on trouve des cités états enfin ou des nouveaux joueurs pour conserver des points pour la prochaine heure j'avais un chocolatisme est tellement proche de chez moi c'est tellement triste on est tellement tellement triste on va attendre un coup alors on peut partir sur les archers on a une quête là avec ça donc pourquoi pas on va acheter la case ici pour booster un peu la ville on va passer par là on va refaire un fondeur l'air d'avoir cité état on voit pas de rouge alors qu'est ce qu'on a besoin là qu'est ce qu'on a besoin de plus besoin pour faire un négociant pourrait faire un phare le phare est plus important qu'un grenier dans un empire costal on va partir sur un sur un phare ça nous permettra également de faire une route après on va partir là dessus on va les apprendre quelques dégâts par le par le guerrier barbare sur notre truc ce qu'on est sur une case plate et âge d'or donc la macédonie à plus 5 contre nous donc là on va choisir du coup l'âge d'or libre pensée pourquoi libre pensée du coup c'est autour de ça que se jouent les empires costales les eureka fournisse plus 10 enfin de sciences donc on avance un peu plus dans les eureka et les bonus des ports et aussi de la science donc là on va le choisir et regardez là par exemple notre port ici il nous fait plus 4 il va faire plus qu'à 2,2 de gold est également plus 4 de sciences là on va choisir du coup libre pensée hop et du coup cette case qui devient 4 de gold 4 de sciences là on pourrait partir sur un campus pour le finir récupérer des points avoir un plus 3 de sciences mais c'est pas ce qu'on va faire c'est parce qu'il nous intéresse vraiment tout de suite là ce qu'on a envie de faire c'est développer notre empire récupérer des gold ce que notre but là actuellement c'est de faire des caravels donc le but c'est d'avoir rapidement des golds et rapidement à les récupérer cette technologie qui est la cartographie pour l'instant vous voyez il ya pas mal de tours parce qu'on n'a pas beaucoup de ports mais quand on va avoir récupéré les technologies nécessaires à savoir stratégie défensive et tradition navale on va pouvoir du coup avancer là dedans donc là on va taper ici et là on va commencer à avancer également on va essayer de récupérer cette case là là on va aller travailler la case de poney on va chercher les meilleures cases à exploiter pour le début de partie on va pouvoir peut-être acheter le chocolat ils après j'ai l'impression qu'il est en une ville le monsieur là on va pouvoir commencer à bouger avec le monsieur là ça a l'air d'être la toundra on voit qu'il ya un peu de blanc là c'est le bas de la map j'ai pas sûr que je vais trouver d'autres personnes tout de suite tout de suite ok donc là on passe normalement devrait pas mourir là dessus très bien alors on aurait pu récupérer l'horeca en tuant l'unité avec le frondeur ce tour si on aurait récupéré on n'aurait pas récupéré vous savez qu'on va prendre la promotion à jeu les liés on va récupérer ça dix deux fois ça nous sert absolument à rien tac nouveau continent ok là on récupère le premier général donc là on a le meilleur général de l'air classique c'est transfert une unité en flotte transfert en unité en flotte ça rapporte plus dix deux combats à l'unité donc ça c'est assez assez fort parce qu'avoir une galère d'une partie ça vous permet de d'être inattaquable en une partie d'avoir une galère puissante on va le recruter ça me donner plus un point d'air d'ailleurs on va pouvoir certainement avoir l'âge d'or grâce à nos amis on va récolter et récolter en masse on fait plus de points d'amiro par tour grâce à nos ports spéciaux donc là on va pouvoir transformer une galère en flotte est ce que c'est utile je ne sais pas et là du coup on va plutôt partir sur construction navale je pense qu'on va faire une galère pour essayer de tuer une unité avec une galère ça pourrait être intéressant d'ailleurs j'aurais de partir sur ce plan là mais je peux pas faire encore mais quadrièm je peux encore faire les quadrièmés on va partir sur un phare d'ailleurs je sais pas pourquoi je suis parti sur un sur un campus de suite pareil ici on va partir sur un phare nous faut des goals là notre budget savoir beaucoup de goals pour nos caravelles on peut également se utiliser pour l'instant là le l'amiro en tant que ce coût en fait ce coût des mères là quand je disais c'était vraiment la fin de la map là on a des mini-îles encore donc ça sert à rien qu'on monte tout à l'heure on aurait perdu du temps pour rien là on fait cette case là pour l'instant et des bonnes cas ce qu'on peut faire c'est acheter une case ici pour ce soit cette ville qui exploite la 3 2 elle a vraiment des cases pourrie sinon c'est de la 2 1 c'est pas forcément utile pour acheter également les chocolats ils s'apprêtent pour cette ville donc on va placer la ville ici à partir à 2 1 2 avec deux goals et on aura des très très bonnes cas 3 3 1 ça va être assez assez intéressant on pourra faire du coup un petit district ici donc un port qui sera plus 2 avec un autre district après à côté qui sera qui fera un petit port à plus 3 c'est toujours intéressant donc là on est à 23 de science qui est raisonnable on fait 27 de golf partout donc on est dans une situation très très intéressante là on a envie de récupérer rapidement trois points dans antioche ça vous donner plus quatre de golf par farc on aura c'est assez intéressant qu'on est dans les stratégies on veut amasser de la thune ok donc là c'est pas mal on pourra faire une ville peut-être ici plus tard 1 2 3 4 non même ici pourquoi pas trois tours est ce que je peux faire un truc plus rapide de tour ok donc là c'est là c'est la terre des barbares là honnêtement c'est la terre des barbares on va link et ça et on va aller ici ici je peux prendre une promotion en ce temps reste là je pense que je vais augmenter ma je peux je peux faire cette bêtise qu'il est vraiment sur une ville je vous ai dit j'allais augmenter ma quadrième en unité mais non je peux faire ça là je vais faire un stack production pour faire plus rapidement ma galère au prochain tour la quadrième pourquoi j'ai envie de faire ça parce que là j'ai des camps barbares a tué en haut il a et l'horeca il ya un horeca qui dit qui dit en fait par une inspiration même tradition navale pour l'avoir plus rapidement il faut que je tue une unité avec une quadrième là je peux récupérer ça en faisant deux trois coups sur ce scout en haut ça me faire de l'expérience pour ma quadrième déjà et ça permet de gagner trois tours de culture en fait et là plus rapidement j'ai tradition navale plus vite j'ai très infrastructure navale et plus vite je suis mieux d'ailleurs j'ai oublié choisir mon gouvernement je pourrais choisir dans deux dans trois tours donc là je stag production un tour je récupère les quadrième au prochain tour puis je passe mon tour donc là on fait des phares partout pour l'instant on se développe on partira sur des tournées de bâtisseurs quand on aura féodalité après après avoir choisi tradition navale en partir à son féodalité on partira sur des coups sur des des bâtisseurs qui auront cinq charges c'est très important donc là on fait une quadrième en 4 tours c'est un peu long parce que j'ai pas forcément la carte par contre ce que je pourrais faire en fait ce que vous savez quoi ce que je vais faire j'ai payé 55 gold pour forcer mon changement de gouvernement je vais choisir oligarchie je gagne plus de points parce que c'est la première fois je choisis un gouvernement je fais plus de colons donc je peux enlever cette carte qui me sert à rien d'ailleurs je vais choisir plus 100% sur les unités navales de l'air classique et de ainsi qu'il est donc j'ai produire ma carrière plus vite et je vais choisir plus cinq productions dans toutes les villes plus de points par tour pour les cités états et je vais choisir également en dernier en dernier point là le reste m'intéresse pas beaucoup donc plus moins un goal par unité j'ai quelques trois galères donc c'est trois goals d'économiser donc là c'est le truc qui donne plus de valeur les cartes les cartes j'ai pas de route je fais pas de bâtisseur tout de suite j'ai pas de district je fais pas de colons j'ai pas de merveille j'achète pas de cases donc là pour l'instant c'est ça qui me rapporte le plus que je suis à plus 33 gold partout c'est plutôt pas mal on se déplace prochain tour on peut mettre notre ville à côté de la merveille faire une ville à côté de la merveille on a fait une vie dans les terres même pas à côté de l'eau douce what the fuck par contre il a 325 de militaires que fait cet homme j'aimerais pas qu'il vienne m'attaquer avec ses avec ces choses là est ce que je peux lui déclarer l'amitié d'ailleurs heureusement que je n'ai pas fait parce que je vais l'attaqué dans moins de 20 tours et j'aurais été bloqué pour aller l'attaquer du coup on va aller faire la monnaie à repartir sur les poneys tiens partir sur les poneys ça me permettra de défendre ici on va faire le phare besoin de ça et ici du coup je pars sur la quadrille j'ai la carte pour les produire plus vite on va se déplacer vers le bas parce que je sens qu'il va nous tenter une un petit quoi que le monsieur là là il ya sa capitale avec un phare d'ailleurs on va peut-être pouvoir piller donc là l'objectif c'est de tuer du coup sa ville enfin sa capitale et la récupérer facilement libre passage avec c'est le goal par tour dans cette col plus un goal par tour moi je peux accepter un si tu veux passer coup de passe un pas chez moi pas de souci mon ami promotion disponible très bien donc là on va marquer on va passer de 25 à 28 points plus trois points parce que je suis à j'ai mis une case à moi enfin une ville à moins deux cases merveille naturelle donc la choc et il s'est quand même assez intéressant dans les cases à 3 3 nourriture production et là du coup on va partir sur pareil royal les vies prochain tour on va faire on va commencer notre place de la gouvernance qu'est une autre cité état c'est une cité état marron prochain tour ça va se mettre ici il ya quand même deux bonnes villes à mettre là je pense qu'il ya vraiment de bonnes villes à mettre il y en a une là qui est assez une scène et pourquoi pas une une qui est juste vraiment très forte ici là il ya des 3 1 des 3 2 des 2 2 1 une ville ici c'est quand même très fort on fera une en milieu de partie je pense dans les tours 50 je pense là on va partir sur 3 n'en peut pas passer au travail du bronze j'ai pas la thune pour j'ai pas la thune pour et là j'ai tellement peur qu'il ya qu'il ya du faire ici il ya tellement de chances que ce soit du faire peut y en avoir là aussi mais là je suis quasiment sûr que c'est du faire j'ai j'ai un pressentiment c'est un mauvais pressentiment ok ok on attend qu'on est promotion ma poule effet quand même des unités un monsieur lent comme des unités on a trouvé tradition tragique défensive pardon donc là on va partir sur tradition navale on l'a en combien tour cette tour savait peu de tour quand même pour aller faire le kill sur sur la chose on va refaire une petite quadrièmme en deux tours la 28 sur 41 ça va être compliqué ça va être compliqué pour l'âge d'or je vais acheter une route j'ai acheté une route dans cette ville là tac tac là on va casser ça comme d'habitude on part sur un port de la royal navy qui rapporte 4 de gold 4 2 produits 4 2 4 de science une fois un archer je pourrais faire un archer là en fait or insuffisant prochain tour alors on peut choisir un nouveau monsieur soit je pars sur reina soit je pars sur un magnus sans j'ai plus besoin de gold que de que de signes on va partir sur une rayna ray dac il va avoir le plus gros port parmi toutes mes villes donc ça va être sur reina ça va être sur birmingham ok j'ai pris le fer et devinez quoi le fer est là je fais des je prends des techs alors que je sais que je dois pas les prendre vous allez dire tout à l'heure le fer il va tomber le fer il est tombé donc là j'ai perdu mon port à plus 6 je vais revenir en arrière d'un tour parce que le fait d'expliquer je sais je dois pas faire ça et je le fais parce que je choisis je suis du coup j'oublie ce que je fais et du coup au lieu de plaisir ma tech j'explique quelque chose et ah c'est pas bon ça c'est pour ça que le jeu il est très très dur comment dire il est très très dur à jouer et expliquer en même temps parce que vous dispersez mentalement et en fait c'est un jeu qui demande énormément de focus pour vraiment tout optimisé en fait et là le fait d'avoir découvert leur fer je ne peux faire mon district donc en plus à plus 6 sur le fer le fer avait une chance de pop et là dessus du coup je me fais avoir aïe 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 que la vie est dure donc là j'ai quelques tours pour aller récupérer le kill avec ma quadrième ont pas non plus masse de tour on va pas se mentir mais il faut que j'aille le tuer d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai mal fait le tour avec ma quadrième j'ai l'impression je peux pas passer forcément tout droit comme ça il faut que je fasse le tour pour longer les les cases d'eau peu profondes j'ai l'impression du moins donc là on a quand même pas mal de vie il faut savoir qu'un empire costal quand vous êtes en multijoueur vous partez sur quatre cinq villes maximum là j'en ai je sais pas combien j'en avais j'en ai une deux trois quatre cinq mais combien l'heure actuellement j'en ai six c'est pour que c'est quand même pas mal de ville c'était le tour d'avant c'était le tour d'avant j'ai mal chargé mais la partie voilà le tour 34 va revenir ce qu'on a fait en évitant les bêtises aïe 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 donc ouais le but d'une civilisation navale là on a plusieurs choses à viser donc on a réussi notre premier âge d'or c'est parfait le but ça va être de refaire un deuxième âge d'or pour faire une autre libre pensée donc là on a plus de points à aller chercher plus vous avez fait de villes en plus que vous devez faire de points d'air pour récupérer le prochain âge d'or le fait aussi d'avoir fait un âge d'or à l'air 1 ça augmente de 5 le coût de l'âge d'or donc là on a quand même beaucoup de points à faire peut-être falloir sortir quelques merveilles pour tuer la capitale et demi raser toutes les villes du de l'astèque pour réussir à gagner assez de points pour l'âge d'or c'est assez compliqué quand même on va récupérer quelques amiraux donc ça va nous faire des points aussi alors non était où donc là j'ai terminé ça je ne pars pas sur le faire je ne pars pas sur le faire je pars pas sur le faire je pars sur les poneys alors je vais acheter du coup ma route ah non mais je peux plus changer le gouvernement maintenant attend qu'est ce que j'ai fait là ça coûte 55 de changer ça change tellement de choses j'ai l'impression d'avoir là on visite enfin je fasse le tour par là ça va être tellement long pour aller choper l'heure et cas là on va prendre une promotion quand il va nous attaquer ok on passe le tour on s'en fout de son vie là promotion donc là on repart sur les productions ont fait notre ville ici on marque des points parce qu'on est à côté d'une truc là il nous faut 15 points plus encore 11 points plus 10 points pardon ça fait quand même pas mal de points à faire on a 25 points à faire en 15 ans en 25 tour port de la royal navy on y va au luxe à la marouche et l'avoir au prochain tour ceci j'ai voir dans un tour je partir là dessus alors ma route faire une route vers tex coco je pense ouais on va faire c'est plus si gold récupère le récap tac 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 voir par là avec mes avec mes messieurs oh là là je fais du avant arrière avec mes unités là je peux pas aller plus loin assez embêtant je suis obligé de passer comme ça pour mes quadrièmes en tous les cas ok stratégie défensive prochain tour on va pouvoir choisir notre gouvernement au prochain tour ça fait plusieurs tours qu'on aurait pu choisir notre gouvernement on découvre une cité état c'est la cité état marron c'est bruxelles donc ça aurait pu être ça aurait pu être auckland ça nous aurait bien plus plus pour le coup on change de gouvernement part sur oligarchie comme j'étais à l'heure oligarchie ça rapporte plus 4 en combat rapproché pour toutes les unités navales terrestres et anticavalerie ce qui est assez intéressant donc ça marche sur les galères ça marche surtout n'importe quelle unité qui se fait attaquer la plus 4 de combat en rapproché donc ça marche aussi quand vous faites attaquer c'est très très important j'en ai plus besoin de ça là on veut la ca la carte pour produire sa l'ennemi c'est navale moins un goal par unité on avait dit plus de points par tour et 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 c'est un production par toute évite tac on va pouvoir mettre un point à kogwana pour récupérer le suz ça nous donne plus de points parce qu'on est le premier sud rin de cette vie ça nous donne également la vision on voit la cour et ça nous donne plus un point on sait que là du coup la cour et se trouve à droite on place notre ville ici on y fait notre petit port à plus 4 qui va nous rapporter également plus jusqu'à deux cultures enfin plus de la case de sciences pardon bientôt plus parce qu'on va bientôt arriver sur notre timing tradition navale notre objectif de milieu de partie là du coup on a un problème c'est que la quête des quadrièmes en fait on va pas la voir tout de suite pas la voir tout de suite mais toujours l'autre là qui me fait un peu peur honnêtement on va partir sur mathématiques il faut trois quartiers différents je les ai pas encore alors je pourrais partir sur les chars lourds aussi faisant les chars lourds ça me donnerait des points antioche et ensuite je rajoute ensuite un point antioche et ça me permet du coup de récupérer le suz et du coup d'avoir déjà plus de points pour la prochaine air parce que je serai le premier suz d'antioche mais ça permettra également d'avoir plus quatre de golf pour tous mes ports et j'en ai déjà pas mal j'avais dit il a beaucoup d'armée il va me faire chier qui avait raison ok donc là on se fait un peu attaquer on s'est un peu embêté bruxelles c'est pas mal plus 6 de gold du coup la route que j'ai fait vers lui a servi au 3 une promotion unité navale auquel je prends tac là on va partir sur les cavaliers j'ai partir du coup sur la tech ici j'ai pouvoir fermer cavalerie plus lourde parce que là faut que je me protège de ce monsieur on va rester en défense de revenir par là du coup on va partir sur quoi là sur quoi j'ai besoin de partir honnêtement j'ai besoin de partir sur place de la gouv assez vite je n'ai juste mon port avant on va partir sur du coup j'avais dit liang reina pardon dans birmingham et j'ai besoin de partir sur les caravel assez rapidement c'est de prendre de l'expert là ce qui est pas mal c'est que je vais pouvoir piller son port donc récupérer de la tunace deux fois de suite d'ailleurs ou là où là ça m'attaque de partout j'aime pas ça qu'est ce qu'il fait lui un fait des choses bizarres qu'est donc là on a parti sur la carte pour produire mais poney plus rapidement on repart sur tradition navale en espérant le choper rapidement on va partir sur plus de production sur la cavalerie légère carte qu'on vient de choper ensuite on part sur la place de la gouvernance en trois tours là on va partir sur un poney aussi ce qu'il nous faudra pour nous défendre théoriquement contre l'envahisseur aztec il ya combien d'unités 346 donc là on va piller 61 gold merci au revoir alors ça me permet peut-être d'acheter un char lourd chaleur qui me donne la quête d'ailleurs je passe du coup à deux points dedans et du coup il faudra je récupère rapidement un point d'émissaire donc là j'en aurais un dans deux tours et j'en aurais un autre en plus donc je vais avoir rapidement mes petits points de 100 là ça m'attaque le fait d'avoir acheté un charlot ça augmente aussi ma défense ici c'est plutôt intéressant on va rester sur place il avait quand même des bons bonus de défense on va se mettre là on va améliorer ça va faire nos archers on va se reculer un peu je mets 38 d'attaque là qui est on attend un peu donc là on est à 32 de sciences on va vraiment exposé quand on aura la carte tradition navale et qu'on aura terminé la plupart de nos ports donc là on peut emmèner puis encore une fois de plus ça c'est le bout de la map yolo ou moi il va mourir malheureusement il va prendre le coup de l'archer puis ce coup du lancier rip cette attaque lui coûtera la vie ok on part sur mathématiques c'est bon là on fait nos poneys on va récupérer plus un point parce que c'est notre premier poney c'est le marché des goals partout contre les six faveurs diplomatique je donne là quand j'avais dit nous a attaqué le poney qui nous permet de nous défendre tac on va partir sur contrefort là on a envie de prendre un kill pour moi le secouche de tueur en deux tours donc c'est le mieux à aller à taper ce n'aura du coup l'heure qui approche un tour là on se défend n'est plus de faire des unités terrestres mais bon au pire on récupérera les villes du coup et sa seule ville terrestre par fou de poney tant qu'on reste en défense n'a pas besoin d'attaquer on récupère antioche un point on devient le premier suzerain donc deux points du coup on part à 45 goals partout on commence à avoir pas mal de golos parce qu'on n'a pas grand chose à attaquer sur la sur la mer pour l'instant parce que là on voit que il n'y a pas l'air d'avoir grand chose il ya 34 22 ok et galère qui a été faite par le monsieur je me met sur la case de récifs serait plus résistant ça trouve il va reconstruire son son port donc je pourrais le repiller derrière toi ça m'attaque oula monsieur calme et vous là là je tue ça eureka donc là c'est le premier à avoir un dogme de l'air médiéval du coup en faisant mon n'aurait qu'est pas mon inspiration j'ai donc ou pouvoir modifier mes cartes et du coup on va pouvoir partir sur plus 100% sur les ports et là on va passer de 37 de sciences à à roulement de tambur 56 et là ça change tout donc là on a nos cartographie dans cette tour c'est à dire dans cette tour on peut avoir une unité qu'à 55 de puissance dans la flotte d'accord là on va partir sur mercenaires la mercenaires nous intéresse pas mal on nous est passé par fidélité que l'a été ça nous intéresse parce que on peut partir sur formation militaire aussi à partir sur formation militaire d'abord ça donne un point un point d'émissaire et ça nous permet de prendre la carte pour construire des pré-build on va partir sur salle d'audience on a besoin de de monter l'habitation de nos villes on va partir là dessus et là vous voyez on est à plus 7 avec reyna on a on a un port qui nous donne plus 14 de sciences prochain tour on prend reyna avec le bonus qui double là le proximité des ports donc là on va passer à 21 au prochain tour donc 21 de sciences on entendait réfléchir on va voir combien on a 14 mais théoriquement devrait être à 7 x 2 on va passer à 21 d'or 21 de sciences juste sur un port c'est énorme c'est plus de sciences que ce que fait ce que fait ce que fait moctezuma avec toutes ces villes je pense que je vous rappelle que un de un de sciences tous les deux populations que vous avez dans votre empire plus les cases théoriques vous pouvez avoir en plus ok c'est quoi la caisse un lancier pour eux pour récupérer des points dedans pour l'instant on attend tac j'ai fait une erreur tout à l'heure j'aurais pu mettre plus de points voxel mais c'est pas grave là on attend si je traite ça c'est pas fou moi je vais taper dedans quand même je récupère en plus sa ville c'est ça qui va être chiant qu'est et on attend pour l'instant peut-être pouvoir revenir avec ma galère dans mon centre ville ça pourrait être intéressant ok ça traite des mais unités ça les potes font n'importe quoi de manière générale en combat donc bon alors voilà on va taper écouter un tac tac on va se mettre là ça va le forcer à venir nous attaquer quand on a un poney en plus je pense que ça va suffire un poney je sais pas où j'en suis pour ses bons j'ai mercenaires j'ai plus besoin de faire d'unités supplémentaires là ce que j'ai envie c'est faire mon phare honnêtement je suis à 7 sur ça j'ai envie de faire un grenier mais le phare rapporte autant d'habitation on va faire plutôt le phare c'est un rapport de ces cadres de gole donc pareil si je suis un phare ne fait pas chier je peux également acheter des routes on va le faire c'est des god qui vont être rentabilisés en moins de 10 tours on prend ça là on va vers le bas là je peux prendre une petite promotion tranquillot là on attend tranquillement tac mais pas de ville costa de la part du ma plus ça va être chiant pour aller l'attaquer on pourra le faire plus tard clan se défend tranquillement contre l'envahisseur aztec j'échange mes faveurs diplomatique les votes ça m'intéresse pas je tue ça 39 sur 41 continue d'avancer tranquillement alors j'étais de perdre mon unité là par contre ce peu fait le con alors je pourrais faire un campus à plus 3 ah oui parce qu'il ya deux forêts tropicales on va le lock c'est pas perdu est-ce que je le fais tout de suite non on va plutôt faire des galères on va faire full prébit de galères là je pourrais lock quoi un campus à plus 1 ça m'intéresse pas où il ya plus de ici mais c'est pas fou on va plutôt faire un ouais j'ai plutôt partir sur des bâtisseurs parce que j'ai prendre la carte pour les bâtisseurs et je vais partir sur 30% pour créer les bâtisseurs je vais laisser tous à un tour je vais pas mal là on prend les promotions on avance un peu dans le territoire et demi tout l'âge d'ordre ça devrait le faire pour l'âge d'or sachant qu'en solo on a plus de temps pour faire notre âge d'or donc ça va donc la plus stress de gold commence à rentabiliser la chose on va transférer plutôt la route ici là on continue prendre des attaques les promotions alors ça va être un dix paix par un dix paix on va pas voir les plus haut que le level 2 mais c'est ok non on va régénérer ça tranquillement dans le centre ville pas récupérer ça malheureusement ok j'ai un peu gris de la sur le sur le mouvain j'ai perdu un j'aurais juste dû attendre qui s'empale sur mais sur des choses donc là une nouvelle technologie on va partir sur plus 30% sur la création de bâtisseurs on va laisser les bâtisseurs tous à un tour on va prendre le premier cercle condo il me semble que j'ai un point du coup ouais j'ai même deux points et antenne arrivaux mais alors ça peut être très intéressant pour nous parce que antenne à viraux l'avantage c'est qu'on va récupérer quand même pas mal on a tacté ce coco direct l'avantage c'est qu'on a pas mal de récupérer pas mal d'amiro en fait donc dans la théorie pas prendre de risque on récupère encore un amyro un amyro depuis c'est ce qu'on est tout seul on n'est pas tout seul sur les ports donc là on a quoi plus chanteuse un vision sapin c'est pas un amyra qui nous intéresse dans les amyraux quand vous jouez navire où il ya gaius qui est vraiment très très fort qui permet d'avoir plus trois à tous deux unités navale ça c'est encore plus fort qu'on va refuser on va refuser et puis ben là on va attendre un peu on va partir du coup d'abord sur féodalité va préparer nos bâtisseurs ici on prend la route à plus 12 ils sont continue à prendre les promotions oh non il est en train d'attaquer ma ville qu'elle voir mon gars ce coréen abusé là c'est la toundra en bas il n'y aura pas grand chose à attaquer on sait pas ce qu'il ya de l'autre côté de la mer par contre pour l'instant il n'y a pas vraiment grand chose à attaquer pour espérer qu'il ya un bot il ya un random colomb là il se balade il ya un random colomb qui se baladait on prend l'expert on se rapproche du monsieur tac merde avant qu'on soit des bâtisseurs mais que je les termine pas c'est ça la petite histoire quand on fait juste un tour de bâtisseurs il apprend des promotions à on a plus que dix tours on a plus que dix tours pour l'âge d'or aïe 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 en phare assez intéressant mais soit costable cessa adjacente à la terre et un port j'ai pas beaucoup de temps pour faire l'âge d'or j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire l'âge d'or ça m'embête un peu renforcer 13 tours là donc l'avantagé c'est que le grand phare ici dans cette vie je peux le faire là à tenter le grand phare en faisant des chop des chop chop vérifier que c'est bien les bonnes caisses qui sont exploités douce tour ok promotion disponible c'est compliqué on a on a un colon mais bon on va pas le prendre pas se faire une guerre en plus pas le moment je pourrais tenter l'oracle 1 dans la dans la capitale pour avoir des points d'air en plus cartographie prochain tour on n'a pas besoin tout de suite donc là en fait on a cartographie de près donc là imagine on aurait vraiment quelqu'un attaquer en aval tout de suite tout de suite en fait sauf que là en fait il n'a qu'une seule bicostale c'est pas forcément intéressant de l'attaquer tout de suite donc là on a envie de faire des prébuilds donc là on va arrêter de faire ça on va plutôt partir sur ingénierie militaire pour récupérer le salpette pour ensuite récupérer voile carré là ce qui nous intéresse c'est choper l'âge d'or et là on est un peu dans la dans la merde on va pas se mentir on est un peu dans la merde d'ailleurs je pense que je vais utiliser des gold du coup pour acheter un négociant et acheter un bâtisseur le bâtisseur me permet de choper pour récupérer de la production et faire plus rapidement ma wonder mettre ça en découverte auto on a perdu en tioche ok ça nous attaque sévère là ça faille être chaud pour notre colon c'est parce qu'oil a qu'il ya des trucs qui disparaissent à dac what the fuck c'est pas encore le bon truc je pense que je peux le recruter ça fait un point déjà le prochain ça doit être gay us voilà c'est gay us le prochain fait 16 points par tour en a qui fait 27 points par tour n'a il fait des projets le bot fait des projets d'accord super je vais faire un projet c'est tout je peux faire de projet une galère je peux repartir sur un bâtisseur pour cette ville là là en fait j'ai tellement besoin de gole pour assurer mon âge d'or c'est le truc le plus important que j'ai de faire ça là je suis à 41 sur 41 ce que je peux choper un premier sus une cité état je peux être peut-être le sus de bruxelles personne n'a encore bruxelles ça fera peut-être deux points en plus pourquoi pas vraiment que je récupère la ville rapido cela j'ai pas la tech pour casser ça j'ai pas la tech pour casser ça pour la prod dans cette ville la merde j'ai 131 gold par tour c'est pas mal par contre je peux casser ça ça peut être pas mal j'ai la tech pour casser la carrière je pourrais casser ça l'instant on régène là j'ai un problème c'est que mon truc va mourir on va se mettre là on va taper un j'ai pas pour l'instant j'ai pas assez d'unité pour prendre la ville ça m'embête un peu si je tue ils ont des bonus de combat contre moi les bottes je crois à partir d'un certain niveau ok mais en fait c'est qu'il ya ce qui avait des archers en fait qui me tapait au 3 à négociant gratuit dans la ville et une route commerciale merci nous merci il va plutôt être notre gouverneur de base cette tour si toi j'ai combien de tours là huit tours de faire perdre de la prod tout ça partir sur l'apprentissage pas trop de choix neuf tour on va tuer ça va continuer on lui reste avec un hp là vraiment on va cliquer ces unités en pro en premier c'est important je vois si je peux pas les repiller ça son phare s'il a réparé je peux acheter des routes le phare est terminé on fait combien 132 goals par tour c'est pas mal on a 41 sur 41 huit tours on va gagner alors déjà il faut d'ailleurs que j'arrive à faire mes oracle et ça ça va pas être facile du tout donc la ville passe le bel 16 en plus là c'est si tu veux je t'échange des ressources il n'y a pas de souci mon ami il fait des il fait des galères lui c'est que je peux pas partir tout de suite sur les j'arrive même pas à le tuer oui c'est bon par contre ok on tue c'est ces choses là on va se mettre là pour que ce soit en situation de siège on fait du supplémentaire ça nous rapporte un point d'ailleurs pour quelles raisons plateforme royal les vies à plus 3 je vous fais encore un point sur pas mal de choses alors on va prendre quoi on va prendre un magnus peut-être à banda brunet let's go faire une mine trois tours bien mis de gamme on va faire un coulomb un bâtisseur pour un tour on va attendre j'avais un campus à plus 3 j'ai pas encore fait qu'en plus à plus trois si j'en ai fait un là il n'est pas terminé un campus à plus 3 ça donne trois points bruxelles 12 goals par tour je peux changer de carte c'est pas pourquoi plus de points par tour les bâtisseurs c'est bon ok que j'ai pouvoir les pieds et ça au prochain tour c'est parfait or il m'a one shot la one shot la one shot aller plus deux parce que je tue une idée d'un vrai joueur un peu de cases on shop gay us on va l'utiliser ok prochain tour oracle le campus les déjà plus 3 on va faire un négociant pour les gold de tour pour ça mais à 84 28 n'a pas beaucoup de culture mais super important moi je pense qu'ils meurent là s'il nous attaque il va prendre une promotion peut-être au prochain tour mais je vais prendre les promotions donc là on a envie de choper ingénierie militaire là ça y est on peut loquer notre campus et ça veut dire que du coup à plus 5 d'ailleurs et ça veut dire que derrière on peut partir plutôt sur ça pour casser la forêt tropicale là je bâche un peu par rapport au début parce qu'il faudrait que le guide avance j'ai vraiment été sur les bases au début sur ce qui était important à débloquer alors lui c'est quoi saisine gay c'est lui moyenne ingénie sans plus c'est notre notre vrai mec je vais mettre là lui c'est le transformer unité navale en flotte voilà on va pouvoir mettre sur une quadrille donc là on va pouvoir piller ça attendre là faut j'arrive à récupérer la ville maintenant je prends tellement cher un truc de ouf c'est un truc de ouf ce que je prends récupérer de la culture on chope feudalité on va prendre les bâtisseurs qui ont deux charges quelqu'un a fait le grand phare aïe 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 quelqu'un a fait le grand phare n'a combien de points du coup on a 46 sur 52 il nous reste 5 tours là il faut que je réfléchis à comment j'arrive à temps sur alors je peux faire une flotte ça va donner des points on peut déjà partir sur ça transformité navale en flotte j'ai la première flotte du jeu je gagne plus 2 déjà ça c'est fait il me manque quatre points et l'oracle a été fait aussi mais moi ce de la prod je peux faire un mausolée d'alli car nas on va faire un mausolée des casse j'ai pas trop le choix je vais acheter des bâtisseurs pour avoir plus de choc possible pour réussir ce mausolée de l'écart à ce que là il me reste cinq tours pour le faire je vais m'acheter un bâtisseur ici pour aller faire des choses c'est là c'est tellement dur parce que c'est tellement triste ce qui se passe j'ai même faire un bâtisseur en plus je suis un peu dégoûté pas se mentir j'ai quand même masse dégoûté de ce qui s'est passé là j'ai été en flotte très bien je vais pouvoir payer encore une fois 76 de gold je mettrai si tant pis je pourrais payer son truc peut-être qu'il va essayer de traverser la forêt pour enfin la chose pour me tuer j'ai partir sur l'irrigation qu'est ce que je peux faire je peux faire également ça c'est un truc qui pourrait être pas mal j'ai un peu de faire du coup ce que je peux faire c'est également faire un un guerrier que je pourrais augmenter en spade à ça c'est peut-être qu'il va de manquer pile poil repartient sur mercenaires pour le premier spade à ça ça ne fera un point il me reste encore un peu de points à choper je peux faire un lieu sans ce que vous pensez qu'un lieu sans ça se fait mieux ça ça fait plus trois points là j'ai trois points avec le mausolée d'aricarnasse mais il faut que je chope le mausolée d'aricarnasse ça c'est pas sûr je chope le mausolée d'aricarnasse c'est pas sûr non plus je chope le dieu saint on va le faire à plus trois ici on va faire un lieu saint et un spade je vais partir sur le sur le guerrier ici du coup ok je pense qu'on aura l'âge d'or mais mon dieu que ce fut dur il faut que j'arrive à choper texte coco aussi un jour on va partir sur le spade du coup je suis pas obligé de faire ça tout de suite parce qu'avec le lieu saint ça va le faire regardez on va casser ça pour de la prod à ça dans quatre tours il nous reste combien trois tours quatre tours c'est bon ah je suis toujours dans la merde je suis toujours dans la merde on va attendre tranquille il faut qu'il faut qu'il m'attaque mais le problème il a combien de bonus là en combat il a plus de combats parce qu'on est en empereur ou en immortel je sais plus compliqué qu'il y en a 85 de science ou absent qu'on conserve ça et un campus a plus deux dans le coin j'étais obligé de garder ça de toute façon donc je vais faire un cher mon campus a plus deux tenté de conserver ça un point bon alors on peut choper honnêtement ce qui nous intéressait plus si je perds un arrivo en suze donc on va attendre avec nos points points on n'a pas de quête à faire on attend mercenaires prochain tour en vrai je peux partir sur la sur la wonder pour la prochaine air sans rien casser donc j'ai partir plutôt sur le mausolée je l'aurai à temps on va juste faire travailler mais mes ressources de luxe pour l'instant on va partir sur des petites mines ça donnera de la prod on va attaquer mais pourquoi je prends si cher c'est pas c'est pas humain ce que je prends en dégâts je prends c'est dingue les dégâts j'étais full life là non tout à l'heure il ya combien d'hp ce guerrier 1 c'est du c'est du high roll mais j'avais envie de tenter j'annexe la ville en fait il faut savoir que quand vous attaquez vous avez plus ou plus ou moins 25% de récupérer enfin d'avoir des dégâts en plus ou en moins cas c'est ça on augmente ça en spade on gagne plus un point et du coup le premier le sein à plus 3 va nous donner va nous donner à ce qu'on voulait alors là on part sur salpêtre dans deux tours j'ai commencé à fermer à mes prix build commencer à fermer prévu dans un tour faire un mot du mans j'achète masse masse truc mais c'est pour le développement c'est pas perdu que je garde mes petits mes petites forêt tropicales pour faire de la production pour ses vies plus tard faut absolument que je garde des syrie sur cette forêt tropicale là on a une ressource de luxe qu'on n'a pas encore fait on attend waouh mais ça m'attaque sévère là avec moi j'ai plus de mouvements que lui donc je peux fuir je peux fuir ok ça c'est parfait pour moi test coco on l'arrête on l'a récupéré ça on va pouvoir le saucer un peu on va régène on va juste tenir la ville parce que sa capitale on le récupère avec nos avec nos avec nos unités là on va partir sur masse gamme à son repère peut-être si cette préville dans un tour j'ai la chose c'était juste un c'était vraiment juste mais ça va suffire pour avoir notre âge d'or puis quoi les trois points qui nous manquait alors cartographie on n'est pas dessus voile carré c'est directement là dessus on va partir plutôt sur sur imprimerie pour avoir plus trois de combat ça peut toujours servir voilà on va casser ça pour de la prod on pourra casser également la case au prochain tour là il ya des bateaux en fait vraiment je trouve où sont les autres joueurs maritimes ce que j'aurai besoin de tuer l'année sur une game continent et il mais ya pas trop dit non honnêtement pas trop trop dit les autres sont à combien il a 88 aussi de sciences plus trois fois ok donc là on a les cartes qui nous intéresse à savoir ah non on va garder ça on a 50% sur les bateaux d'ailleurs je peux rester sur les bateaux on va juste garder attendez ce que je suis en train de produire des bâtisseurs là non ce que je peux faire c'est acheter des bâtisseurs tant que j'ai la carte on acheté 2 j'ai enlevé la carte mais ce que j'ai besoin des bâtisseurs peut-être dans cette ville là par exemple vient d'arriver dans mon empire du coup je vais pouvoir enlever la carte des bâtisseurs je vais enlever ça on va construire la carte on va prendre la carte j'ai pas besoin de ça tout de suite on va prendre plus 100% on va garder car des bâtisseurs en fait on va prendre plus 100% sur la création d'unité navale tac là on régène on n'a pas un attaqué tout de suite sa dernière ville allé à nous non pas longtemps dans cinq tours ont fait les up donc là on a cinq tours pour faire mass unité il faut savoir que galère on va les produire deux fois plus vite en cassant nos cases donc là j'ai cassé ça 200% de production est actif sur sur la chose donc là ce qu'il faut que je fasse également c'est rajouter en file des galères pour que le stack prod se continue sur une galère derrière alors c'est difficile à expliquer mais en fait si jamais vous avez une galère ça c'est vraiment la question théorique en fait j'ai une galère si jamais je le chope alors que j'ai pas une galère en file en fait je profite pas de la production du 100% de production sur la deuxième galère c'est un peu dur à expliquer mais c'est comme ça que ça fonctionne donc là toujours m en file quelque chose que vous avez qui profite de la carte je vais faire un shop du coup j'atteins 10 de population je suis à 56 en 52 pourquoi gagner autant de points là il a dû il a dû s'empaler sur ma galère en bas plus trois points plus un point dans j'ai fait un truc de la foie à c'était c'était pas mon premier campus à plus trois mais non j'en avais fait aucun ok j'ai détruit mon âge d'or je suis pas obligé de faire le lieu sain mais je l'ai fait du coup ok j'étais large pour l'âge d'or en fait c'était très large pour l'âge d'or très très large là on continue les prévues et là vous voyez en fait c'est la production se va se stacker en fait vraiment bien ok d'ailleurs je vais rajouter une autre galère en file on va en rajouter genre 2 tac pareil pour là on va faire file galère galère on va en casser une joie galère en cours tac et là mon pas besoin de faire de galère bien sûr je pourrais faire non je peux pas faire un guerrier en plus je n'ai pas grand chose à faire heureusement que j'ai le ces cases là intéressante parce que sinon c'est pas fou alors est ce que je fais un hôtel pour faire ma religion non je pense que j'ai plutôt faire un monument à que duc la queue du qui est ok la queue du qui est ok donnera de l'habitation plus tard là actuellement j'ai plus envie de prendre un un monument faux je montre la culture là ça va être une priorité bientôt dans mes villes donc là on va se rapprocher au plus près de mai de mes villes enfin de de l'attaque là on va casser ça j'ai oublié mettre une galère en stock mais c'est pas très grave on fait tout en un tour on prépare tout ça et dans cinq tours on va le paix notre ville aurait peut-être moyen d'aller récupérer des goldos sur les mines piller des mines ça rapporte toujours un peu de thunes on va essayer de faire ça il lui reste 80 un armé c'est à dire qu'il reste absolument rien car je pourrais peut-être aller prendre la ville en fait directement on va j'aime plus dans le centre-ville donc on va dans le centre-ville je pourrais récupérer un navire anton arrivo ça a donné pas mal de culture ce que je vais faire on n'a pas encore l'âge d'or on n'est pas en guerre contre le il ya déjà eu un sus de l'internet arrivo donc on va l'apprendre passe du coup un peu plus de culture donc qui fait 20 culture du coup prochain tour tendez la tendez attendez quand il finir le mausolée 1 pas faire le fou à finir le mausolée tendez il ya combien de 151 sur 152 va se mettre là tac fois que je trouve un un nouveau monsieur à l'étui il ya quand même 10 10 il ya non on est sur le continent où il n'y a pas grand monde je prends tellement de dégâts c'est un bot immortel ok monde médiéval donc là on est sur le deuxième âge d'or on va repartir sur on est passé à 43 on était à 107 de science on va reprendre du coup libre pensée on va repasser à 107 de science on va péter ça j'aimerais pas perdre mon truc quand même j'aimerais pas perdre ma vie non ok alors prépare ça voilà j'ai commencé à aller voir ce qui se passe dans le côté gauche de la map je pense dans deux tours je te mets je te mets mais galère continue en faire deux tours un tour du coup là je peux faire du coup ma wonder au prochain tour en espérant qu'on me la vole pas on achète la ressource de luce qu'on n'a pas encore donc là je peux attaquer mais ça m'intéresse pas vraiment on va récupérer un peu de godos 170 faire les aménagements attend un peu un peu c'est lui qui a eu ça c'est là le 16e qui nous intéresse je suis quoi déjà lui au 3 un niveau de promotion à une unité navale pas très intéressant pour l'instant on va laisser un sommeil profond on peut aller faire cette mine là on peut aller faire ça si l'avance nos galères c'est vraiment de dernier pré build est ce qu'on va trouver quelqu'un sur la côte droite de la map on est quand même un continent avec cinq personnes alors début du vote on va doubler les points des amiraux on va essayer de voter sur ça nous intéresse le plus les amiraux deux points le reste pas de bonus pour les états militaristes et plus de points pour moi parce que des gens votent s'ils sont sympas ou pas le mausolée d'ail carlas parfait il est passé donc ça nous donne un peu de points d'air alors c'est très dur d'aller chercher le prochain âge d'or pas se mentir mais bon donc là ça nous augmente pas mal les cases d'ailleurs on a un poisson en plus à faire là ça c'est assez cool je vais le faire je vais aller par là là on va augmenter sa prochain tour faut qu'on fasse quelques up ça ça a résisté très bien on pisse à on va reculer on va reculer ici on attend tranquille fait les cases et les cases le maïs j'aurais pas mieux on va faire le maïs un peu de gold un peu d'habitation et là ça y est on va pouvoir partir sur la cartographie les prochains tours on va avoir du coup les caravel et on va avoir la carte pour augmenter en ça on va pouvoir l'enlever d'ailleurs les galères on n'a plus besoin on va faire notre qu'en puissent plutôt d'acc prochain tour qu'en plus d'occas chasse mes poissons qui sont quand même très intéressant aqueduc j'ai besoin d'un aqueduc pas vraiment bibliothèque monument grenier là on a besoin de monter les habitations donc on va faire grenier monument ici je suis à 6 sur 8 j'ai besoin d'un grenier pour monter mon habitation quoi que je pourrais également faire un aqueduc ici n'a que d'ici c'est pas mal ça fait la même population ici on a le campus à finir ici on attend on attend on va jouer encore 10 tours là c'est vraiment ce que je vais présenter c'est vraiment le développement en early game une cifre costal on va juste récupérer le monsieur voir combien on est là de science etc zanzibar rien qui est suis rendant zibar mais c'est pas nous on attend le prochain tour va pas avoir tant de goal que ça pour faire des hommes mais bon ok le norvégien potentiellement ça aurait été un adversaire à tuer au niveau de la loyauté ou un peu plus de plus 20 déjà on va sortir ça j'hésitais avec cette avec cette galère alors j'avais fait un erreur j'allais oublier la carte on part sur exploration on va pouvoir faire du coup les chiens de mer qui est notre unité spéciale on va pas faire forcément des frégates on va plutôt faire les chiens de mer si on joue l'anglais donc là on prend on a fini de faire des unités donc on va faire production plus 1 on va prendre campus on a fini de faire des des bâtisseurs aussi donc on va prendre 100% sur les j'ai pas encore la plus 100% sur les campus on va prendre du coup 50% de réduction on va partir de 2 gold sur les routes tac et là du coup nos carabelle on les fait pour 90 et on va en faire le maximum on va en faire 4 1 4 ça va suffire pour tout de suite là alors je crois pas qu'on va pouvoir en faire beaucoup plus on a 181 gold par tour ce qui n'est pas mal on va faire liang on va la positionner dans une vie qui a besoin d'habitation pourquoi pas lits comme ça c'est la booster un peu cette ville tac ici je peux casser ça va casser ça tac on fait du ciment on réfléchit pas trop à l'exploit on n'est pas en mode fou le petit mais j'ai pu à cette colle ok là je vais pouvoir commencer à visiter maintenant j'ai cartographie je peux traverser les océans c'est peut-être un truc à les voir car on va sauver ça oui un bâtisseur aller chercher là on va aller chercher alors réparer ça je pourrais attaquer là mais ça m'apporte pas grand chose on va rester là tranquillement quatre caravel ça va suffire pour l'attaque tout de suite les chiens de mer on s'en fout un peu il ya industrialisation qui est sympa à aller chercher parce que ça donnerait de la production sur nos mines on va plutôt partir là-dessus bibliothèque grenier monument donc là on a plus besoin de culture on va partir là sur le monument le monument n'a plus besoin que le grenier enfin renier derrière là on est qu'à 52 culture c'est pas forcément fou fou le tour 57 ça reste raisonnable mais c'est un environ qui n'a quand même pas mal de bonus on va aller faire ça on pourrait faire d'ailleurs une place une place du théâtre parce qu'on a des bonnes sur la place du théâtre en jouant il est au nord on me dit pas assez souvent mais le nord c'est pas mal pour faire des places du théâtre alors je suis en off là en off en off street mais quelqu'un follow voilà on a quand même le bruit mais pas l'image parce que j'ai des actifs l'image ok je prends tellement cher avec le bonus il ya combien de ressources de luxe là on a une deux par contre ce que je peux faire c'est pour une promotion pour cette ville pour cette cette unité là alors pouf 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 là ça devrait suffire là faut que je me balade pour trouver pour trouver un monsieur à tuer ben voilà alors est ce qu'il est loin je vois pas encore la terre ferme je vois pas battant sa taxe sévère en voyant c'est la taxe sévère les aménagements à fond la caisse là j'ai un campus à faire campus à plus 5 je pense que je vais le faire ça a l'air pas mal à que du coup on va faire un accueil duc comme ça je pourrais faire une zone induit dans le coin travail des poissons avec ce super mausolée j'ai plus assez de gold pour faire des promotions mais c'est pas très grave là il y avait une promotion en plus aller chercher avec celui là avec celui là pardon ok on n'a pas trop trop de pubs de prébut parce qu'on avait le temps en fait on avait le temps de les créer quand on arrive à l'exploration on a également des cartes pour produire des caravels c'est ok je pense que le norvégien est du coup dans le coin fait trop mal il fait trop mal le le pot en vrai il ya des bonus de combat pas normal jamais mon jamais mon archer mourait là dessus en fait jamais il mourait normalement on se défend pour l'instant une série tout ça alors n'est pas du tout ici il ya le maya je pense pas qu'il doit avoir des villes costales la morée de jodaro peu loin du maya c'est un peu triste on est sur une sur les mâles continuent mais j'ai l'impression qu'il ya vraiment personne allait attaquer sur la côte ok donc là on rapproche notre notre améliorer pour que ça marche ici donc là on tape un coup de caravel regarder les dégâts les dégâts d'une caravelle là je pense que je peux aller par là là si je voudrais alors on serait aussi une game solo la morée de jodaro c'est une vie qui est tellement intéressante que non vous avez vous êtes plus envie de la prendre peut-être avec une amanie à l'intérieur la quête c'est un artiste illustre h h h bibliothèque enfin la bibliothèque là je peux peut-être faire ça comme de l'habitation et des bonnes cases la ferme tac 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 là c'est pareil on a envie de faire un grenier un monument connu monument ça donne des points d'air là on est sûrement et vous d'autres on a envie de faire des quartiers à côté de la côte on peut faire un plus de ici on va plus trois là plus de si ça m'a l'air mieux plus de si ça me permet si j'ai moins de jodaro ça donne d'autres cultures on va plutôt faire ça là en faisant je peux faire deux mines à côté malheureusement partir sur un phare ici on attend prochain tour la capitale tombe me taper un petit coup là ok donc là on va partir sur un campus il n'y a pas grand chose de bien en plus on va plutôt partir sur une plateforme commerciale tac plus de value on va aller faire le petit poisson pour pas sur des cases bâtisseurs alors il ya canberra les tuer alors c'est qu'une ville donc c'est chiant mais bon le georgien mais c'est pareil il n'a pas l'air d'avoir des villes costales ils sont nés sur les maps continuent à il mais au final pas trop de pas trop de villes costales à aller prendre quand vous dominez la mer de façon c'est pour récupérer des villes de partout tout le temps là pour le coup c'est une région d'app qui n'était pas vraiment un autre avantage on va faire l'aquaculture là après ça se trouve le maïa a quelques villes costales on va quand même aller voir je souhaite le marché même si j'ai pas besoin de gold alors tu vas faire la paix je pense pas je pense pas que tu mérites que je fasse la paix plus deux parce que renaissance arrivée on a c'est absolument mort pour l'âge d'or république maritime du coup à pouvoir partir sur culture pour les routes internationales bâtisseurs de charge je pense le reste nous intéresse peu on peut partir le premier mystère compte double j'en ai en stock ou pas on prend plus un goal du coup et là il n'y a rien qui nous intéresse la 230 goals par tour donc là monsieur boom boom ok on récupère des points parce qu'on a tué la capitale plus 5 points quand vous achetez quelqu'un on annexe la ville tu me diras il ne reste que 10 plus 11 20 points à faire pour avoir l'âge d'or donc là je peux faire caravelle armée à 65 de puissance c'est plutôt pas mal alors est-ce qu'il y avait des villes costales à les grappiller ça c'est prônable avec une caravel pour le coup zéro ville costale dans ce jeu dans cette partie en tout cas quand on aurait juste dû se développer en contrôlant la mer là dans une partie comme ça on a dominé la mer dominé notre adversaire adversaire direct on fait quand même pas mal de de deux sciences à ce moment la guerre on a 141 de science tour 60 c'est très très bien c'est plutôt pas mal on a récupéré que trois villes poupelles en plus on aurait pu récupérer beaucoup plus de villes on imagine un mec qui a aussi fier à des ports ça nous fait que snowball encore plus fort là là c'est pas le cas mais on peut imaginer qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de science on avait récupéré un vrai joueur qui avait fait un vrai sim comme nous avec des ports là on a on a fini le mid game et l'horligame que je vais présenter donc je vais répéter alors je vais expliquer la transition après là quand vous avez fait ça la transition ensuite c'est de partir sur vos campus là la science que vous avez en début partie est donnée par vos ports avec la libre pensée objectif réussir à faire votre premier âge d'or pour rester en libre pensée libre enfin libre pensée libre pensée si vous êtes en teamer en game en équipe à un niveau de jeu assez élevé vous pouvez choisir de faire libre pensée tout à chambre en faisant la chambre vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant qui s'appelle le bar ou d'honneur donc quand vous êtes en achon vous pouvez choisir une carte qui donne plus 5 d'attaque mais pas de régène en dehors de vos villes ça c'est super intéressant pour faire la guerre la guerre maritime se joue beaucoup avec les caravels avoir un plus simple sur les caravels c'est très très important si vous êtes en ffa ou en game contre des bottes essayez de viser double double libre pensée et là vous allez pouvoir continuer pendant du coup voilà imaginons là on a combien de tours encore 15 à 25 tours avoir une science très très bonne on risque de perdre du coup pas mal de science sur 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 la perte de l'âge d'or mais on aura déjà construit nos universités nos camps puis d'ici là avec la science qu'on a en fait l'avantage c'est qu'on pourra aller très vite sur industrialisation là dans quatre tours on va avoir les industrialisations donc plus les usines également plus le charbon qui est une bonne ressource qui augmente vraiment nos cases et plus 1 sur les mines à partir de là on va également avoir chantier naval chantier naval qui est un bâtiment très intéressant parce que là le bonus de proximité va donner de la production par exemple ici ça veut dire que chantier naval va donner exactement 21 de production à notre ville 21 de production cette ville birmingham avait contente à passer va doubler sa production avec cette carte pareil là on a un campus par exemple ici à plus suite on va avoir plus suite de production pour les vies qui n'ont pas beaucoup de production par exemple celle ci plus 6 de production là il me manque d'ailleurs un petit district pour que cette ce campus passe à plus quatre donc là faut que je construise un district ici dans cette ville je ne sais pas quoi encore peut-être un complexe de loisirs par exemple une zone indus un lieu saint grenier en campement je ne sais pas encore mais voilà l'idée c'est ça on part ensuite sur on fait d'abord là dès qu'on chope chantier naval ont fait nos cartes astuces quand vous faites vos chantiers navals et que là vous avez fini de faire votre guerre vous avez une carte qui se chope ici à formation militaire vous avez une carte qui permet de produire 30% les bâtiments des camps et des ports donc c'est à dire les phares et les chantiers navals et les complexes portuaires plus loin dans la partie donc là quand vous faites vos chantiers navals n'hésitez pas à prendre cette carte c'est 30% de production sur vos bâtiments et on n'a plus besoin la carte par exemple pour baisser le de réduire x2 le la le coût en gold de nos augmentations d'unités donc ça c'est une carte rouge qui va être intéressante pour nous développer là on a fini de faire la guerre on peut full se développer quand vous avez passé du coup votre transition en début de partie enfin là on est passé on part du mid game sur une transition late game donc on va essayer de faire nos campus dans nos villes faire nos universités développer nos cases c'est important là de vous avez des goals quand vous êtes en empire en empire maritime pour acheter des bâtisseurs avec les goals là si vous avez fini de faire l'unité militaire développez vous important de faire des mines partout les mines vont venir 2,4 après quand j'aurai l'industrialisation bien produire toutes ces cas c'est à vaut mieux des fois de faire deux bâtisseurs que de faire une zone industrielle qui va vous donner moins de production donc aménagez vraiment toutes vos cases partez sur des tournées de bâtisseurs pour les quatre cinq tours mais derrière sera beaucoup plus de production n'hésitez pas à les acheter avec vos gold ensuite une fois que vous avez l'industrialisation quand vous jouez en vous avez là on a clairement dominé la science en milieu de partie donc là ça veut dire qu'au niveau des technologies notre objectif va être récupérer les avions pour faire une attaque sur un avion si on a des adversaires qui sont genre à 60 80 de science c'est sûr qu'on aura les avions avant ils pourront pas défendre si jamais vous avez un adversaire qui à côté de vous qui est aussi à 140 sans enfin avec pas mal de science partez plutôt sur la chimie la chimie va vous permettre de bien vous développer pour faire la chimie par contre il vous faudra forcément l'électricité pour vraiment profiter justement des plus 5 de science quand vous vous possédez de l'électricité donc partez sur si vous partez sur un plan de chimie partait vraiment rapidement sur quelques usines pour avoir de l'électricité voilà donc ça c'était un peu la transition générale je vais repartir sur les bases vraiment d'un empire costal partir du coup sur deux villes takez takez vraiment libre pensée assez rapidement et prenez la carte plus 50 pour vos colons n'hésitez pas en début de partie à faire deux galères de trois galères permet de récupérer une cité état costale quatre côtés chez vous et en plus ça vous avez besoin de toute façon de deux galères pour faire le réca pour exploitation et pour 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 j'ai pas le nom français construction navale donc important ensuite montez vos gold fait des phares fait des ports récupérer de la gold votre objectif va être de faire avec la carte des prix build de va monter votre chance du coup réussir votre libre pensée avoir l'âge d'or c'est ultra important vraiment vraiment ultra important si vous ratez le premier âge d'or vous perdez la guerre en aval donc c'est quelque chose qui est très facile en timers mais plus dur en effet fa donc faites attention à ça une fois que vous avez votre âge d'or vous allez faire de la science chercher bien les bons ports plus vite vous bloquez vos ports plus vite il ne coûte pas beaucoup de production donc là en début de partie un port ça coûte 36 de production si j'essaie de faire un port maintenant enfin un district un district là ça coûte 107 de production donc le prix a déjà triplé depuis le début de la game alors qu'on est que tour 60 donc faites attention à ça il n'y a pas beaucoup de district un campus il ya eu beaucoup de campus dans la gagne il coûte encore plus cher mais dans ses 63 de production pour un autre district ça c'est district sont un peu moins fait j'ai pas vraiment d'exemple avec une vie qui a pas de port pour vraiment le prix du port mais on est sur du 63 de production en tous les cas donc réussissez vos âges d'or préparer des prêts build pour faire un peu jusqu'à ravelle les caravels qui ont été up avec les derniers pages donc c'est beaucoup plus fort qu'avant pour les caravels démolisent vraiment des pleins de frégates donc ils ont également des meilleurs pour des meilleures promotions ils ont plus 7 en plus et contre le maritime et si vous avez la la promotion numéro 3 si allé en escorte ça fait encore un plus 17 plus 10 donc c'est assez 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 fort si vous arrivez à pexer vos galères notamment sur une cité était en début de partie c'est important et qu'est ce que je pourrais rajouter donc préparer bien vos timing allez chercher surtout la carte un clic vraiment tout droit sur tradition navale c'est ce qui permet d'avoir des caravels là on aurait pu avoir des caravels tour 45 c'est alors ils auraient été on n'aurait pas pu avoir du coup bien sûr le comment dire les mercenaires pour les faire moins cher mais attaquer 5 10 tours avant et détruire tous les galères que l'autre est en train de prévu parce que vous avez des des caravels tour 45 c'est très très fort si jamais vous êtes trop loin d'un adversaire ça vaut pas trop le coup de faire ça mais si jamais vous êtes vraiment un voisin que vous voulez attaquer qui est très très proche partir sur des caravels 120 tours 45 sans avoir mercenaires c'est un bon bail même si c'est 180 la caravel 3 caravels en fait elle se balade dans un land elle se balade en fait avant prendre zéro dégâts par des archers ou par des caravers par des galères ennemies et vous vous avez quasiment one shot vous allez one shot quasiment les unités les galères adverses ce que les galères adverses qu'il faut savoir c'est qu'elles sont 32 puissantes vous avez 55 vous avez une différence de 25 quand vous avez une différence de 30 entre deux unités vous pouvez one shot une unité sauf que si vous avez déjà un général également vous avez un plus trois déjà en plus un plus cinq pardon donc avec 62 puissance contre une galère qu'un à 30 théoriquement vous pouvez la one shot et même si vous n'avez pas les 30 vous pouvez high roll à partir de 20 24 donc à plus 24 vous pouvez one shot unité donc ça super important les japonais sont très forts pour faire ces années là facilement les tout ce qui a des ports spéciaux c'est des situations qui vont être plus facile pour réussir ces timings là voilà si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dans la vidéo n'hésitez pas n'hésitez pas à le dire j'y répondrai je pense avoir été assez dans la profondeur une des erreurs en fait c'est pas de faire de campus vous devez aussi penser à vos campus parce que quand la fin des âges d'or va se passer donc en multijoueur les âgeurs sont plus rapides on peut voilà on peut avoir une fin d'âge d'or pour 70 dans une partie multijoueur assez assez élevé c'est proportionnel au à l'avancée des joueurs en technologie et en dogme donc l'âge d'or numéro 3 est très compliqué à voir c'est quasiment impossible en costal vous récupérez beaucoup de villes en plus donc c'est pas facile donc pensez à votre transition pour les campus pensez toujours à ok là il faudra que je fasse un campus plus tard ne faites pas vos campus en début de partie sauf si vous jouez quelque chose comme l'indonésie où vous avez vraiment des bons bonus de campus genre plus 6 par exemple ici on a juste fait deux campus au début parce qu'ils avaient de la valeur là d'ailleurs on pourra partir enfin sur l'histoire écrite pour récupérer le plus 100% sur les campus donc là ça nous fera gagner quand même 10 dizaines de sciences et là il y aura aussi un plus 15 d'ailleurs en tout qu'est ce que je pourrais rajouter d'autres il ya tellement de trucs à dire en fait c'est pas un petit truc à exploiter si vous arrivez à faire le coup le petit le petit qui sur la quadrille c'est toujours important parce que du coup vous voyez j'ai gagné quatre tours sur tradition navale au final c'est ça paraît ça paraît rien comme ça mais plus 4 c'est à dire quatre tours où j'ai doublé là les golds que j'ai fait sur mes ports mais aussi la science ça c'est vous en rendez pas compte mais toute la science provient des ports quand vous avez un port ici à lui seul qui fait 21 21 de sciences or certes toutes les enfin je sais pas si on enlève la carte combien on perd de science mais on l'avait vu on est passé de 45 à 107 de science donc il ya un moment nos ports nous rapportait déjà 62 sciences donc c'est énorme c'est énorme 62 sciences la différence qu'il ya entre avoir l'âge d'or et pas l'âge d'or c'est vraiment la différence donc entraînez vous sur vos timing caravelle un bon timing caravelle c'est dans les tours 50 tout simplement attaquer dans les tours 50 c'est un très bon timing caravelle après ben voilà il ya des situations vous allez plus vite en teamer vous allez plus vite parce que vous avez les golds des golds alvers enfin des golds de la team qui peuvent vous aider à acheter des bâtisseurs pour vous développer ou vous faire plus de caravelle d'un coup ou à ou tout simplement à faire les inspirations pour vous ou les eurekas pour vous donc ça c'est super fort un mec qui fait beaucoup de culture il pourra vous aider à faire tradition navale par exemple vous n'avez pas besoin de faire les eurekas donc les dix mails sont différentes mais si vous arrivez à faire un rush caravelle en ffa ou en solo contre les bottes tour 50 60 ça peut être un pot divin vous l'éclater il n'est pas rendu là le bon divin donc penser à ça penser à oligarchie oligarchie dans la dans les combats de les combats de maritime le plus 4 fonctionne sur les sur les unités navale aussi et puis voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris des trucs je referai une vidéo également sur les empires plutôt dans les terres même principe expliquer ce qui est important et pas ou pas j'ai envie de commencer par la série par par justement qu'est ce qui est comment se développer dans les empires couteau parce que c'est des trucs qui sont pas forcément vu qu'ils sont pas qu'ils se voient en stream en tout cas sur les joueurs assez haut niveau mais il ya pas la plupart des joueurs en fait on préfère jouer en plongée parce que plongée faut savoir bah il ya il ya du terrain et tout ça dans la mer c'est tout plat et le force move a beaucoup d'importance se déplacer avant les avant l'autre et attaquer avant l'autre vous faites vous pouvez faire très très mal quand vous avez le forcement sur votre adversaire donc c'est pas forcément alors c'est il ya aussi pas mal de skill au niveau de déplacement bien paquet c'est unité pour avoir le bon soutien mais le le skill des combats maritimes et et à mes yeux en tout cas beaucoup plus faible que sur du combat terrestre moi je préfère jouer plongée j'ai pas un bon force non plus donc je préfère jouer plongée pour cette raison là beaucoup joueurs peuvent dit même désirer parce qu'ils ont juste le forcement sur moi donc c'est pas vraiment une chose que j'aime faire jouer costal mais j'ai appris à jouer parce que c'est important et c'est aussi des fois vous n'avez pas forcément choix vous êtes forcés de comment dire de spawn costal donc entraînez vous sur ça c'est super intéressant à jouer parce que c'est complètement un autre gameplay c'est une autre dynamique fait beaucoup de gold sans avoir de science sur les campus donc c'est vraiment un gameplay qui est vraiment différent donc j'espère que vous avez appris quelque chose que ça va vous faire envie de jouer également les maps plus costales je suis vraiment un fan par exemple de la map fractale la map fractale ça peut être ou costale ou plongée donc si vous voulez vraiment pour réussir le jeu d'ailleurs je vous conseille d'essayer juste de faire des des games fractales comme ça vous vous adaptez à ce que vous avez sous ces ça peut être une fractale qui ressemble beaucoup à une penchée une fractale qui ressemble beaucoup à de la mer et du coup vous vous adaptez à ça là on savait que c'était continent et il mais vous voyez ici on a beau jouer on a beau avoir le contrôle de la merde la map la rage et la map a décidé qu'il n'y avait pas tant de villes costales que ça on peut pas vraiment récupérer des choses ça aurait été ça aurait été plus j'aurais peut-être plus de signal la map aurait été un peu plus navale là c'était pas forcément le cas on a eu de la chance que la capitale de l'astex soit costale ça ça nous a pas mal sauvé on savait du coup qu'on allait tuer c'est un bottin mais là dans le cas précis en ayant eu sa cape là en fait il était forcément forcément bloqué par lui-même pour faire c'est pour faire ses villes dans tous les cas c'est obligé de faire une ville là qui était costale ou une ville lac le mais sans avoir de rivière là c'est vraiment vraiment horrible voilà donc fin du guide j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à poser du coup vos questions dans les commentaires n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vous abonner passez également sur twitch sur mes streams et puis et puis voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine salut salut